Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et c'est le retour de la Smite Pro League sur la chaîne YouTube. Alors comme je vous avais dit, je ne casterai pas tous les matchs cette année. On avait casté plus de 237 matchs l'année dernière. On en castera un petit peu moins cette saison. On castera les playoffs en direct sur la Iker TV et sinon une vidéo ou deux de Pro League par semaine. Dans les semaines de saison régulière bien sûr. Donc on a des joueurs que vous connaissez bien ici puisque c'est Olympus Bolt contre Dragon de Jade. Alors vous le voyez, il n'y a pas eu de réel changement chez Olympus Bolt. C'est toujours Addix en solo lane, Lasbra en jungle, Venenu au mid, Jake en support et Barracuda en ADC. Du côté des Dragons de Jade, on a changé un joueur, c'est Eurewyn. Il y a Fynoké en solo lane, Sam for Soccer en jungle comme d'habitude. Pégon qui est donc débarqué, qui était dans quasiment tous les dans la tête d'un pro que je le fais. Il est souvent là, Pégon. Il jouait tout le temps au jeu à l'époque. Bon, il continue de faire énormément de renquettes d'ailleurs. Polarbeer Mike en support et Panda 4 en ADC. Et les coachs sont masques d'un côté et Cherio qui sont des joueurs. Si vous connaissez la Pro League de Smite, vous les connaissez aussi. On est sur un match de saison 9. Donc avec tout ce qu'il va avec, on a Ban Ra, on a Ban Kepri, on a Ban Fafnir, on a Ban Arcio, Gilgamesh et Arlencheng. Donc Arlencheng, toujours un perso très puissant. Et on va first pick, Clionna. Si vous avez regardé le guide Clionna, c'est autant jouable en jungle que jouable en solo lane. Donc on verra sur quel rôle elle sera jouée ici. On prend une I7. Une I7 qui est un personnage qu'on peut beaucoup voir sur le rôle de support. C'est plutôt rare de l'avoir mid. Et on aura un Hulr, donc du burst choisi pour Panda 4. Beaucoup de burst, beaucoup de pression sur la lane. Si c'est une lane I7 Hulr, ça peut envoyer du lourd entre le silence, la Spirit Ball qui stun, le stun de la H2 Hulr, etc. Donc je suis très content de vous caster de la Smite Pro League. C'est le retour. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum ces vidéos et à les partager pour tous ceux qui s'intéressent à l'eSport Smite. Comme je l'ai dit, vous savez, là c'est un tournoi. Donc ce n'est pas vraiment la saison régulière. C'est-à-dire qu'il y a des quarts, des demi et une finale. On castera, je pense, tous les matchs qui seront très intéressants. Je vous casterai sans doute la finale tout de même. Et après, on aura sans doute dans quelques semaines le début de la saison régulière. Et là pareil, j'essaierai de vous publier le match de la semaine. Vous avez Pégon, qui est assez rare. C'est la première fois que je le vois en câble, donc qui est là. On va revoir, on va revoir, on va revoir. Et il y a Polar Birmaï qui est à côté de lui, qui est absent. Qui est absent a priori pour ce tournoi. Ayres nous l'avait prévenu. Quasiment tous les matchs cette année sont prévus d'être joués. En présentiel dans les bureaux d'iRace. Donc ça sera un peu en plus en format un petit peu lan. Un petit peu comme on avait en 2019 sur le jeu. On a un pic Tiamat et un pic Skadi. Donc ça c'est plutôt plaisant parce que c'est des pics qu'on a tendance à ne pas trop voir. Kabrakan, Skadi. Kabrakan c'est plus un pic de Fainoke en solo lane. Dans ses ranked à lui. Ou parce qu'il aime bien le perso. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit un peu moins. Je trouve que là sur le patch dans lequel on est. Donc forcément sur le patch qui vient de sortir. Il y a vraiment beaucoup d'items qui peuvent être joués pour des gardiens solo lane. Donc ça ne m'étonne pas de voir un gardien solo ici. Ça sera sans doute Kleona jungle et Kabrakan solo. Ça pourrait être l'inverse aussi on verra. On a ban Nox. What the fuck ? On a ban Nox. Ma petite Nox. J'aimerais tellement qu'elle soit jouée. C'est un personnage qu'on n'a quasiment pas vu de la saison 8. Rappelez-vous. Pour ceux qui étaient là. Odin, Deiji ont été retirés. Ok donc Deiji c'est pour sa capacité à forcer les purifications. Et à ramener forcément face à un Hulr et une I7. Qui n'ont pas d'immune contrôle sur leurs ultimates. Et bah Deiji c'est un personnage qui peut poser problème. Et on a ban Odin pour la cage qui peut bloquer. Et qui est considéré comme un counter de Isis, de I7. C'est tout à fait vrai. Voilà. Ok ok. Donc là il nous reste un ban à faire. Un ban à faire. Alors est-ce que c'est son anniversaire à Polaruric ? Je ne sais pas. Mais en tout cas il fête l'anniversaire de Smite. Voilà. Donc on voit l'i. Le petit Achille. Là si vous avez regardé les guides saison 9. Vous avez vu le petit guide Cleodna. Le petit guide Achille dernièrement. C'est des personnages qui sont de toute façon très 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 forts dans la méta actuelle. Peut-être un petit Ymir. Puisque Ymir peut bodyblock un Achille. Ymir peut bodyblock une I7. Un Hulr il saute par dessus. Et une Tiamat il peut sauter par dessus. Mais s'il est en forme au sol il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc Ymir joué par Jake. Il est connu pour être un très bon joueur de Ymir. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi ? Ce sont des BO3. Donc c'est en deux manches gagnantes. En tout cas pour l'écart de finale. Il faut terminer la draft du côté des Bolt par un pick mid. A priori. A moins que ce soit Ymir mid. C'est peu probable. Ce sera Ymir support avec Skadi. Une duolane 100% nordique. Et on termine la draft par un pick mid. Alors au mid il y a Agni qui n'est pas ban. Qui a été beaucoup beaucoup joué ce début de saison. Il n'y a pas forcément un milliard de contrôle. Donc Agni pourrait être sorti. Après vous pouvez vous faire cancel votre dash. Avec le silence ou la spirit ball de I7. Et non ça sera une fée Morgan. Là aussi le guide arrive. Le guide arrive incessamment sous peu de la fée Morgan. On va terminer la draft côté dragon par un pick. Jungle. Donc ça serait Ashin Solo. Pour Fai Noke. Et ça serait un Thor pour Sam for Soccer. Qui a été up sur son ultimate. Non un Batz. Batz, Batz, Batz. Batz face à Skadi. Batz face à Kleonah. Un très très bon pick je trouve. Tu lui mets un fear dans sa tronche quand elle vient de dash. Elle est quand même sacrément en difficulté derrière. Donc un petit Batz se défamiller. Pourquoi pas. C'est un personnage que j'aime bien. Vous le savez. Le petit singe. Extrêmement puissant. Beaucoup de mobilité. Puisqu'il a son jump, son 3 et son flash en général. Il a un gros contrôle qui est très fort en teamfight. Son fear. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà la draft. Donc a priori. Kleonah Jungle. Cabrakan Solo. Skadi. Imi en duo. Et Morgano Mead. Du côté des Dragons de Jade. Ce sera plutôt. I7 Huland en duo. Tiamat Mead. Achille. Sololane. Et Unbat Jungle. On se retrouve tout de suite. Pour le début de la game. Allez. On est parti dans la game. On a déjà clean le buff de support. Et on se retrouve sur le purple. On va faire de l'autre côté. Le jaune et le rouge. Bon. Vous connaissez quand même. Je pense. Le starter. On a eu une game d'anthologie. Une game du tournoi. Du game du tournoi que j'ai posté il y a quelques jours. Donc c'est rigolo. On aura enchaîné les games e-sport français du tournoi de la E-Kirti. Avec le tournoi de Dairese. Et de la saison 9. Et donc c'est bel et bien qu'Abrakan Jungle. Si j'avais bien fait de l'évoquer. Une Cliona Solo. Donc pourquoi pas. C'est une Cliona qui va rush le Devoreur Dame. Très très puissant. On en avait parlé. Je pense qu'il va faire le build un petit peu à la faille. Ok. On verra. Qui était. Je le répète. Devoreur Dame. Garde de Genji. Plastron de valeur. Peut-être qu'il va faire ce build là. On verra. Polar Birma qui met une très très bonne Spirit Ball. Et qui enchaîne derrière sur le petit Ymir. Qui prend très très cher. L'Asbra qui se balade avec son Kabrakan. Intéressant de voir un Kabrakan jouer en Jungle. Comme ça. Ça faisait longtemps. C'était l'un des pics de Chirio. Qui est le coach d'ailleurs des Dragons de Jade. A l'époque où Chirio était joueur pro. Alors on a bien évidemment pas le son du jeu. C'est pas comme les World. Il n'y a pas de clean field comme sur Smite Pro. Ça sera peut-être présent pour les playoffs ou pour les World. Mais ce n'est pas le cas pour les matchs de saison comme ça. Là c'est un mini tournoi pour fêter l'anniversaire des 10 ans de Smite. Même si ce n'est pas les 10 ans officiels. Parce que le jeu est sorti en 2014. Je le répète. Mais oui c'était l'alpha et la bêta. Commencé en 2012-2013. Je crois que c'était plutôt 2013. Mais a priori c'est 2012. Ymir qui voulait placer. Oh là 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 là. Vous avez vu ça Jake ? Il met un wall et derrière il se prend double stun. Et on lui refuse complètement de lui laisser le temps de freeze. Et finalement il ne se passe pas grand chose. Il se passe qu'on va aller faire le purple Europop. Le buff bleu Europop. Des deux côtés. Bats n'a pas encore fait son buff de jaune. Et au niveau de Tiamat. On est allé chercher le buff rouge aussi. Au niveau des Bats. On a déjà Bats une fois du côté de Morgan. Elle va aller chercher son rouge après. Donc Morgan face à Tiamat. C'est un matchup qu'on avait beaucoup vu en 2021. Je pense qu'on va encore le voir pas mal en 2022. On fait les camps. On se partage un petit peu l'XP. Finalement Adix. Adix qui laisse complètement fine nocquer. Faire son. Faire le totem off coup. Adix qui passe 5. Et boom il claque l'ulti. Voilà. C'est la grande force de Clionna. C'est ce côté. J'appuie sur ulti. Puis démerde-toi. A des push. De toute façon tu es obligé d'attendre que les sbires bougent. Parce que sinon tu vas prendre trop de dégâts. Donc c'est pour ça que Clionna est joué en solo lane. Principalement. C'est à cause de son ult. Et on peut clean lane très très facilement. On a un stack d'ulti toutes les 30 secondes. Donc on a quasiment un stack d'ulti pour une lane sur deux. Donc c'est quand même très bien. Et avec un peu de CDR. Ouais pour toutes les lanes quasiment. On va back côté Adix. Et on va partir sur le Devoreur d'âme. C'est fait. Côté Achille. C'est plutôt la hache. On notera au niveau starter. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup commenté. I7 est parti sur une compassion. Enfin elle partira sans doute sur une compassion en late game. Une I7 ça ne joue pas animosité. Et au niveau on notera Ymir Coquille. Ymir Coquille. Ok. Et de l'autre côté. I7 Coquille aussi. Alors Coquille du côté de I7 je comprends un peu plus. Parce qu'il y a un Kabrakan et un Ymir. Donc deux personnages qui peuvent bodyblock. Donc on aura envie d'aller chercher la coquille fantomatique. Qui est maintenant le seul choix en S9. Pour pouvoir contrer les déployables. A moins que vous preniez un Ganesh. Que vous dashiez à travers avec votre 3. Une Karipe qui passe à travers avec son 3. Ou une Sol aussi. On counter le bleu de Fine Ok. Et pour le moment. Bon. On a posé une petite ward ici là. Il faudra un petit peu d'avoir de vision pour Barracuda. Qui a fait le choix de repartir. Regardez la capuche. La capuche qui va peut-être revenir. Dans la méta. Ils ont ré-up la puissance donnée par l'objet. Donc pas de prix de la mort pour ce qu'il y a dit. Mais ce choix d'item là. Bon. Oulr a fait un pendentif avec Marine. Bon. Ce qui est un grand classique pour avoir du dépêche. On notera I7 qui est à rush. Une amulette de réconfort. Pour le fait que ça soit un magique en jungle. Si vous regardez bien. Imaginons I7 est au mid en train de fight avec Tiamat et Batz. Face à Cabrakan, Morgan et Ymir. Vous serez d'accord que la souveraineté ne sert pas à grand chose. Le grand letheb aurait pu être fait. Mais il a préféré rush l'amulette de réconfort. Ce qui va lui donner une bonne résistance magique. Et surtout une aura de résistance magique. Qui permettra de gérer la plupart des dégâts. Puisque Cabrakan, Morgan et Ymir sont full dégâts magiques. Donc à moins que Skadi décale ou la Cliona. Et bien c'est vrai qu'il vaut mieux avoir de la défense magique pour le moment. Jake qu'attend les sorts. Bon. Il esquive une bonne partie des sorts. Le slow qui a été mis par Tiamat. L'arrivée de Batz. Le Firno et Ville. Et Cabrakan qui tombe. Cabrakan, Ymir. Pas des personnages qui se repositionnent hyper vite. Donc c'est pas étonnant de les voir rolling sur le Cabrakan et de le tuer. Cabrakan qui est parté sur une lance de désolation. Donc de la CDR, de la puissance, de la pénétration. Ça reste un bon item de démarrage. Un excellent item. C'est vrai qu'on est dans une méta où on n'a vraiment pas peur de rush une Divine Rhin. Même s'il n'y a pas forcément un milliard de heal. Il y a du heal du côté de I7. Il y a du heal du côté de Cliona avec son dévore dame et puis son passif. Il y a du heal du côté de Morgan avec son ulti. Bon. On décide de faire un rush Divine Rhin sur les deux mid. Mais a priori, pas forcément le double item de pénétration flat qu'on voyait au tout début de la S9. Ils se sont fait nerver, qu'ils sont passés de 15 de pénétration flat à 12. Alors le premier kill a été récupéré par I7. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Ça aurait été mieux sur Bat, sur Tiamat ou sur Oul. Heureusement, on ne choisit pas ça. Le but, c'est vraiment de faire le kill. Et donc, on envoie tout. Sans réfléchir à celui qui l'aura. Au niveau du premier obélisque, c'est une victoire de l'obélisque du côté Dragon Jad. Ils ont fait plus d'offrandes. Ils ont réussi à snowball 1100 gold en 7 minutes 26. On verra la durée des games. Le but d'Ires, c'est de rallonger un petit peu. De ne pas faire que ça soit des games comme les games de ranker de GM où les games sont pliés en 21-22 minutes de jeu. Je pense qu'ils veulent essayer de rallonger à 30 minutes de moyenne. Moi, je pense qu'on est sur un patch. Là, ça va quand même. Ils ont quand même essayé de dé-snoboler le jeu vachement. En air fort, les Nagas. En rendant l'obélisque beaucoup moins fort. On rappelle, au début, ça donnait 175 d'XP. Maintenant, ça en donne 70. Donc, c'est quand même plus la même chose. Ils ont changé le petit camp de la duo lane qui était 3 harpy. Maintenant, ça n'en est plus qu'une. Enfin, bref, ils ont fait les harpy alpha. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, je pense, pour essayer de rendre le snowball moins violent. On verra s'ils le changeront encore au prochain patch ou s'ils vont laisser comme ça maintenant. On verra bien. Addix qui clean sa lane. Addix, il part d'Evorer Dame et qui enchaîne sur un plastron de valeur. Donc, pour moi, c'est vraiment le build de Fine Nocay. Gantlet Thèbes, par contre, pour Ymir. Skadi Transcendance. Transcendance Rush également par Raul. Alors, pas le fameux colère de Jotun, puis ensuite la Transcendance. Alors, notez que depuis le patch du 22 mars, donc il y a quelques jours, vous ne pouvez plus qu'acheter un seul item glyph. Un seul item glyph, sans doute pour nous préparer au mid-saison, peut-être, allez, 4 items. J'aimerais bien un petit 4 items de plus glyph. Ça serait bien. Je pense qu'ils vont en rajouter. On fait d'ajouter la règle de les transformer en objet mythique de League of Legends. Dans les objets mythiques de League of Legends, vous pouvez en faire un qu'un par personnage. Voilà, ça ne veut pas pareil. Maintenant, vous ne pouvez en faire qu'un par personnage. Un item glyph, un objet T4. Donc, le plastron, la mulette de réconfort ou la colère de Jotun sont les 3 qu'on verra le plus. Le condamneur, on ne le voit pas tout le temps. Le condamnateur. Les plastrons de valeur terminés pour Clionna, tandis que du côté d'Achille, c'est un contagion, un item qu'on voit pour contrer le heal. Le burst ici sur Polar Birmaïk. Oui, mais ce n'est pas faisable. Ils n'ont pas de quoi. Et le résultat, c'est l'Asbra qui se fait punir. Comme tout à l'heure, finalement, la i7 est trop tankée pour le moment avec son amulette de réconfort. Je pense que ce n'est pas très étonnant de voir de la i7 bien tankée parce qu'ils n'ont pas réussi à la shutdown suffisamment tôt. Notez que i7 a déjà transformé sa coquille en coquille fantomatique. Donc déjà, la T3 relique pour i7. C'est rare de voir une relique T3 très très vite. Notez quand même, c'est un petit tips, l'upgrade de celle de Morgan. Elle est up, sa bide. Regardez, elle n'est pas identique à celle des autres. Ça veut dire qu'elle a 30 secondes de moins. Ce qui est une bonne solution. Ce qui est une très bonne solution d'upgrade sa bide très très tôt. Si vous êtes face à une compo avec beaucoup de contrôle, par exemple à Resday G, vous n'embêtez pas. Deuxième bague, vous améliorez votre relique. C'est mieux d'essayer de l'acheter si vous n'avez pas le CD. De toute façon, l'acheter ne diminuera pas le CD de 30 secondes. Mais si vous l'avez et que vous pouvez l'acheter, paf, la prochaine fois que vous l'utiliserez, vous passerez de 170 à 140 secondes de CD. Ce qui est vraiment un boost et un truc intéressant quand vous jouez des mages qui n'ont pas 50 milliards d'escapes. Même si, il ne faut pas exagérer, Morgan a quand même 5 à 6 secondes d'immun contrôle quand elle appuie sur ulti. Donc, elle peut éviter le fear de Bats assez facilement grâce à ça. Et donc, 2-0 pour les dragons avec un snowball de 1500 gold. Ce n'est pas énorme. Et en termes de level, par contre, ça commence à se faire ressentir. Regardez, Cabrakan, level 10, Bats, level 12. Et je suis content. On a donc cette lamentation de l'hydre qui a été up par Ayres, passant de 0% de pénétration à 10%. Forcément, on la voit un petit peu plus en S9 qu'en S8. Et c'est un objet qui synergise très, très bien avec Bats. Hop, encore une nouvelle fois, la totale pour l'Asbra magnifique. Là, on a vu un travail de Pégon et Pégon qu'enchaîne derrière en utilisant sa forme corps à corps, sa forme terrestre pour aller mettre la pression à Vénéno et lui forcer sa purification. Il s'est fait surprendre. Il a préféré Bids que ulti. Barracuda qui prend très cher des coups de Pandacat qui met son combo en entier. Mais vous voyez les dégâts de Scuddy tout de même. C'était chaud pour Pandacat. C'est incroyable. Il faudrait revoir l'action à quel point Scuddy avait du retard. Mais la puissance de Colder et le fait de se mettre devant pour éviter les auto-attaques est très efficace en duel. Scuddy. C'est un personnage qu'il ne faut pas sous-estimer. Et le duel Nénordi continue. 0-0-0. Alors au niveau des reliques, par contre, Pandacat n'en a claqué aucune du côté de Scuddy. On a claqué les deux. Et pour le moment, l'Asbra... Vous voyez pourquoi qu'Abrakan, ce n'est pas vraiment un jungler que je conseillerais. Plus vous êtes à Baélo, plus il a de chance de marcher. Mais là, regardez la synchronicité entre le 1 de Tiamat qui est directement chargé parce qu'il sait que Sam for Stoker va placer son Fir, que le Fir va permettre à Tiamat de placer son sort en intégralité. Et là, vous voyez la différence. Regardez la différence entre Scuddy et Oul. mais c'est bel et bien Oul qui a eu limite plus de chances de mourir. On s'est joué à rien du tout. Et le Kabrakan fait la couronne de l'Empereur de Jade que je trouve complètement pété sur ce patch. Ils l'ont encore ré-up. Donc objet très intéressant pour les gardiens. plus pour les gardiens solo lane je trouve que les gardiens jungle. Je ne suis pas un fan de Kabrakan jungle parce que je trouve ce qu'il y a que les bonnes équipes m'ont all-in sur votre cul et ça va quand même être difficile. On met le Minotaure le truc pour ralentir. L'arrivée de Fine Ok avec son Achille. Le Firno est vide sur deux personnes. C'est très bien joué. Ça split un petit peu l'équipe. Adix qui est dans le mur pour le moment pendant que Panda 4 prend très cher parce qu'il s'est un petit peu comique. Est-ce qu'il aura le temps de sauter ? Non. Vénénou qui prend le kill. Paul Herbierma qui va mourir. Et finalement, on a réussi à peel et à protéger la backline ce qui a fait le taf. Et c'est un gros comeback des Olympus Bolt qui vont pouvoir revenir voire passer devant avec cette prise de Gold Fury. On va sans doute arriver aux 39 000 gold. 39 200 gold. Donc oui, oui, oui. On est passé devant côté Olympus Bolt. Gros teamfight. Finalement, Last Brand ne s'est pas fait tuer. Ils ont réussi à aller à jouer ensemble. Adix qui met une grosse pression. Et c'est exactement le build de Fai Inoki. Regardez. Des Vendors d'âme plastron garde de Genji. Donc exactement celui que je vous avais conseillé dans le guide saison 9 Cliodna. Donc oui, on travaille dur sur Maker TV pour ressortir des vidéos de qualité. N'hésitez pas à les liker. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et puis surtout Smite parce que bon, c'est quand même un rapport important. de mettre en avant le jeu. Même si je suis assez d'accord, la S9 était assez difficile pour ceux qui n'avaient pas joué depuis plusieurs années. À chaque fois, au début d'année, ils reviennent. Ils ne tombent pas. C'est vrai que ceux qui sont revenus cette année ne sont pas revenus dans une saison qui est très simple avec l'obélisque où on s'est tapé un mois où l'obélisque était vraiment opé. Il y en avait qui n'avaient rien compris à ce système. Là, c'est clair que c'est devenu un peu moins important. On voit que là, regardez par exemple, ce n'est pas parce que Dragon Jad a récupéré les deux premiers obélisques qu'il domine. Donc, ça prouve que c'est devenu quand même moins important qu'au tout début de l'année où ça faisait un gouffre d'XP et de Gold. En plus, j'aime bien ce genre de build parce que ça ressemble un petit peu à mes builds trollesques parce qu'en gros, une Clona jouée avec ces items-là, c'est plus facile à jouer qu'une Clona avec que des items de dégâts. Ce qui fait qu'en fait, vous apprenez à jouer le perso comme ça et après, vous pourrez vous entraîner à jouer avec en étant fou de dégâts. Je trouve que c'est cool. Matraïk du Bagaror pour le Bat après sa lamentation d'idre et une Frenzy pour la I7 en deuxième relique tandis que côté Ymir, ça sera un Hawk donc pas de flash sur les supports dans cette game. Bon, I7 ne synergise pas beaucoup mais Ymir, c'est sympa. Un petit flash quand même. Et notez, Venenu qui up très très vite dans ses deux reliques puisqu'il a l'égide améliorée. Enfin, il a l'égide T2 on va dire et la Purif T2 s'il n'a pas encore en T3 je crois. Et notez Tiamat qui est parti sur une coquille. Rigolo. Est-ce que c'est pour claquer un deuxième est-ce que c'est pour avoir en leggame une deuxième coquille fantomatique ? Peut-être. Allez, 17 minutes de jeu vous le savez il se passe forcément un petit peu moins de choses du fait que la... C'est dur de jouer il vient. Il n'a pas placé beaucoup de freeze depuis le début de la game. Il imite juste la casse Jake. Il attend son heure. Il commence à sacrément tanker. C'est clair. On essaie de punir Sam for Soccer. Il utilise la bide. Oh ! Super bien joué la punition sur Sam for Soccer et ensuite Polar Birmaic. L'arrivée de Haddick ça a été phénoménal. Alors pourquoi alors pourquoi pourquoi Clodna avec un Ymir et un Kamrakan ? Peut-être pour essayer de placer plus d'ulti Clodna parce que l'ulti Clodna on sait que si ça touche ça fait vraiment beaucoup de dégâts de base même si vous avez une Clodna avec un seul item offensif. Bon elle a un item ennemi offensif elle a le Caducé qui donne quand même de la puissance et on va essayer de faire tomber cette T2. Un gros teamfight on réussit à tenir bien joué. Après il y a beaucoup de choses qui limitent la casse du Batz avec la couronne de l'Empereur de Jade et la souveraineté et c'est une Oni Hunter. Alors ils ont ajouté des PV sur la Oni Hunter qui est un objet qu'on voit rarement qui donne de la DR en suivant le nombre d'ennemis qui sont près de vous je crois. On verra si elle sera beaucoup faite. Côté I7 c'est carrément Paulion de Némé deuxième item donc ok. Bizarre Paulion de Némé deuxième item. On rappelle que ça a été nerfé alors ça c'est ce qu'on appelle les nerfs qui sont un peu relous pour ceux qui ne sont pas des tryharders du jeu puisque c'est des nerfs qui sont ajoutés après le patch donc c'est vrai que si vous avez regardé le patch que j'ai fait vous vous dites mais Iker la Paulion de Némé n'a été pas nerf bah si en fait vous retournez sur le patch vous lisez les dernières lignes ils ont ajouté des nerfs en plus dont justement la Paulion de Némé qui s'est fait nerfé qui est passé de 90 à 70 ou 75 de défense physique voilà mais ça reste tout de même un objet très très fort pour 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 gérer les auto-attaques et on a réussi à faire tomber l'Athéamide tout va bien pour les joueurs d'Olympus Ball qui viennent de Snowball plus de 5400 gold d'avance donc là ils sont bien on va continuer un petit peu les itemisations il n'y a pas de révolution quand même un Vénénou qui nous fait une pièce de char en plus un éclat d'obsidienne derrière what the fuck c'est quand même assez étonnant et un moissonneur je pense quatrième objet et qu'il n'a plus besoin de pourcentage de pénétration il a le maximum notez la Scaddy qui fait un build à la houle avec Transcendance Crusher Colère de Jotun Fléau de Titan donc très clairement un build à la houle avec assez peu de vitesse d'attaque donc moi je trouve que des objets qui nerfent bien ce genre d'itemisation c'est la lame de la sorcière parce qu'en fait vous nerfez de la vitesse d'attaque sur un personnage qui n'en a pas et en fait je trouve que c'est assez étonnant de voir un build pareil parce que je me disais que la polluion de Némé est un énorme counter à des ADC qui n'achètent pas de vitesse d'attaque forcément une polluion de Némé si t'as 3 stacks et que t'es face à un personnage qu'auto-attaque une fois et demie par seconde c'est plus fort que si t'as un mec qui auto-attaque 2,5 fois par seconde donc je me disais que c'est assez étonnant de voir deux ADC comme ça dans la game parce que je trouve que la polluion de Némé est quand même très très forte alors est-ce que le nerf fait que maintenant on a un peu moins envie de la faire et qu'on va l'avoir moins souvent on verra c'est vrai que là on la voit pas sur Achille elle est pas en construction il a préféré faire un polymorphe avec un sombre épine par contre le sombre épine is back baby là très clairement le sombre épine est passé à toujours à 400 pv je crois que ça donne et est passé à 32 puissance donc là le sombre épine il va être refait moi je l'ai fait sur mon Koukou Lane support vidéo qui n'ira pas sur Youtube alors on a on a fait des trolls cette semaine mercredi comme tous les mercredis on fait des trolls sur mes pics j'ai testé Koukou Lane support ça s'est très très bien passé mais ça s'est trop bien passé l'AIM elle est pas marrante elle est pas marrante pour Youtube donc je referai sans doute Koukou Lane support on continue les games les games support chelous le mercredi de 20h à 23h donc le sombre épine bon choix pour tous ceux qui veulent jouer des gardiens pardon des guerriers support ou des guerriers solo de sombre épine ouais ça reste un un très bon choix d'item vous faites ça et ensuite vous faites plastron de valeur vous faites ça et après vous faites une pestilence très bien ou une garde de genji une garde de genji c'est bien avec sombre épine parce que la garde de genji nous donne moins de pv que la pestilence ou le rempart ou le talisman d'énergie mais vu que vous avez les pv de l'âge du sombre épine fire giant qui est commencé avec un zoning fine ok c'est chaud pour fine ok il est un petit peu isolé on met des dégâts sur adx mais bon il s'en moque un petit peu il claque son calice pour régénérer des points de vie et puis s'il touche avec ses sorts il y aura le dévoreur d'âme qui va proc notez que il a sur son angle marine avec sa cléon il a fait il a fait il a pris l'upgrade côté hachi il a pris l'upgrade classique de la hache au niveau de hulr l'upgrade classique et au niveau de scaddy l'upgrade classique aussi celui qui permet d'avoir de la vitesse de déplacement s'il n'y a personne autour de vous et de la vitesse d'attaque s'il y a un allié à côté de vous et s'il n'y a personne à côté de vous au niveau allié vous avez de la vitesse de déplacement si vous avez un allié à côté de vous vous avez de la vitesse d'attaque donc ça a été quand même l'objet de démarrage qu'on a énormément vu dans les 6 premiers mois de la hache puis au mid-saison il s'est fait nerf et on ne l'avait plus vu depuis donc il est a priori de retour cet objet le double freeze le double contrôle là sur fine ok mais il s'en sort très très bien voilà il va devoir ulti out par contre il perd l'ulti achille qui n'a pas forcément un cd interminable du fait qu'il ait une garde de genji on essaye de mettre du poc les dégâts de tiamat pas de kill prix on va être obligé de reculer un club n'a face à battre je suppose que battre ne peut pas faire le malin je pense que le clone il y a là-bas c'est un personnage très très fort en late game langues et de jeu de l'asbra langues et de jeu de pégon pégon qui essaie de mettre son outil sur les deux joueurs ça fait quand même assez mal aux deux gardiens de cette game c'est vrai que c'est les deux gardiens de cette game les deux seuls oh Paul Harvier Mike oh Paul Harvier Mike qui finit par tomber pas assez tant qui malheureusement ont réussi à prendre deux kills sur Adix qui était parti créer de l'espace de l'autre côté la très bonne tornade de pégon sur Venenu est-ce qu'on peut essayer de punir Jake Jake qui va mourir de l'ulti de Fine Ok on essaye de trouver une possibilité pégon qui prend un très bon kill l'arrivée de Sam For Socker qui met l'auto-attaque sur Venenu c'est très bien joué et le deuxième exécute de la part de Fine Ok sur l'Asbra on va vite essayer d'aller récupérer le Fire Giant qui est tanké par Fine Ok pégon qui saute sur le moment où il y avait une fissure pégon qui a l'air très efficace alors voilà pégon problème de l'équipe beaucoup de fans l'auront souligné me l'auront dit bon bah hier le Rewind il n'a pas le level pour être dans l'équipe on va voir pour pégon comment ça se passe en tout cas très bonne game pour le moment de 0-3 il améliore justement sa coquille fantomatique comme on l'expliquait tout à l'heure il a fait un build un build bon la pierre du vide s'est fait nerfer justement ça ça fait partie des trucs qui n'étaient pas dans le patch mais que je vous le dis la pierre du vide s'est fait nerfer la polion de német s'est fait la pierre du vide c'est on est passé de 15 de réduction de prot à 15% pardon à 10% donc la pierre du vide c'est un sacré nerf early 10% retirer 10% d'un mec qui en a 40 bon bah c'est comme si tu pissais dans un violon donc pierre du vide quand même sacré big nerf notez qu'il fait waouh on a vraiment des builds des builds étonnants dans la part de Pégon et de Vénénou des choses qu'on voit pas toujours regardez le Pégon sur Satyamath a fait le pendule des âges et le pendule de Kornos et de l'autre côté on a eu une Morgane qui a fait à la fois la pièce de Charon et l'éclat de Pienne alors c'est des trucs qui d'habitude si tu fais l'un tu fais pas l'autre mais là dans les deux cas ça a été fait donc c'est assez rigolo je pense pas que ça soit un mauvais choix de faire le pendule des âges et le pendule de Kornos mais ça veut dire que tu fais pas la lance de Désot spirituel donc après c'est à toi de voir si tu fais ces objets ou si tu les fais pas si vous voulez pas les faire vous pouvez vous permettre de faire les deux je pense par contre éclat et pièce de Charon c'est vraiment pour considérer que votre personnage n'est pas là pour scale au niveau AP du puissance mais plutôt qu'il veut faire des dégâts c'est des dégâts qui sont de base quoi voilà l'anguage de Fine Ok sur Barracuda ça lui force sa purification il a eu peur derrière Sam for Soccer enchaîne pour être sûr de le contrôler avec l'ulti mais malheureusement le kit sur Barracuda n'est pas prenable on n'a pas réussi à prendre le phénix mais on lui a mis 50% on a forcé les reliques de Barracuda par contre Sam for Soccer ne pourra pas être hyper utile il a ni son ulti ni son flash maintenant avec Bats on met l'ultimate de Polar Birma enfin l'ultimate de Is7 pour essayer de prendre l'objectif mais l'anti il est tellement violent avec le Hawk de Ymir qu'il n'a quasiment pas régénéré dans l'ulti Isis et ils vont se faire complètement défoncer oh c'est dommage Fine Ok qui tombe est-ce qu'on va pouvoir enchaîner essayer d'aller terminer la game il n'y a pas de tourelle à gauche il n'y a pas de tour il faut push il faut push Barracuda le sait regardez il emmène les sbires il emmène ses propres sbires il va tout cleanse a dit qu'il s'essaye de poursuivre il faut réussir à survivre du côté de Panda 4 c'est bon ils survivront par contre ils vont aller prendre un Phoenix ça c'est certain il faut toujours push une lane où il n'y a pas de tour même si on a Lazbra Omi qui est en train de push à son tour mais ça ne sert pas forcément à grand chose il ferait mieux de rejoindre rapidement ses coéquipiers alors s'ils vont essayer de prendre le Phoenix A4 face à deux joueurs il y a Sam Forsucker qui est dans le bac on sait qu'il a son fear il peut fear bien évidemment il rush Barracuda vous le savez pourquoi parce qu'il avait utilisé sa purification tout à l'heure donc là et ça permet de défendre le Phoenix donc c'est très bien joué dommage 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 fromage là c'est bien joué on savait tous ce qui allait se passer tous ceux qui ont suivi le dernier fight pas de purif sur Barracuda on le sait on l'a vu on l'a vu claquer tout à l'heure donc là c'est sûr qu'il met le deuxième deux fear no evil d'affilé sur Barracuda et cette fois-ci il tombe bien suivi par Pandacat au niveau des gold c'est statu quo les potes et puis 29 minutes de game c'est un beau match c'est un très beau match très beau match je pense vraiment que ouais là on a équilibré suffisamment le jeu pour que les games soient pas non plus hyper courtes il y aura forcément des games courtes mais faut pas non plus que le jeu soit calé pour que les games durent 40 minutes parce que sinon il y a des games qui vont durer une heure très clairement quand le jeu est câblé pour 40 minutes certaines games peuvent durer une heure donc vaut mieux que le jeu soit calé pour qu'il dure entre 25 et 35 minutes max les games ce qui est à mon avis le mieux allez on récupère le bleu le petit item de Ymir rarement choisi l'autre upgrade du don donc rigolo marteau de Boomba pour Sam for Soccer ça fait plaisir parce que c'est un objet qui est un peu boudé par les gens marteau de Boomba quand on fait pas de colère de Jotun c'est forcément très très bien et on a la Scorching Blake donc le blink qui permet d'en vous renvoyer des dégâts qui a été fait par Cabra Khan de créer une zone de flamme et de fer que ça tique normalement c'est 400 de damage un truc comme ça je sais plus si ça avait été nerfé mais je crois que oui je crois que c'est 400 de dégâts minimum si on arrive à mettre un mec pendant une seconde dedans ce qui est beaucoup quand même c'est sûr mais il faut arriver à l'utiliser c'est un Ymir sans flash c'est un Ymir avec coquille c'est la coquille c'est pas la coquille phantématique c'est la coquille renforcée le Freezo qui a été raté classique on tourne autour du Ymir pour le faire rater son Freeze il a raté son Freeze Jake sur Fine Ok Fine Ok qui a un build qui est ok qui est fine je déconne je troll mais bref il a un build hybride voilà c'est Achille donc là il a quand même je pense quasiment 300 de résistance quand il appuie sur son 2 et il a tout de même beaucoup de puissance quand il appuie sur son 2 donc c'est un build parfait sur Achille Clona elle a fait une matraque du bagueur elle a le plastron de valeur alors notez les items glyphes item glyph de Clona c'est le plastron de valeur l'item glyph de Tiamat il n'y en a pas l'item glyph de oh panda 4 qui est mort d'une fury what j'étais en train de regarder des items et là je vois que panda 4 vient d'être tué par une fury au secours panda 4 c'était quoi ce troll il se tape le crâne et il se dit il ne sait pas en fait il ne sait pas avec son build s'il est capable de le faire attention mais de gros dégâts il faudra que je commente le build de panda 4 après fin ok prend très cher les dégâts dit que c'est obligé de désengager ils n'ont pas fait le fire ils arrivent à jouer en 4 contre 5 mais ouais non c'était c'est trop compliqué pour Sam for Soccer alors je vais vous expliquer un truc mathématique du build de certains se diront mais pourquoi panda 4 il fait l'arc d'Ulysse en dernier item c'est par que l'arc d'Ulysse a un scaling sur son arc d'éclair qui est beaucoup basé sur l'AD et vu que les builds de houls sont généralement des builds avec que des items avec beaucoup d'AD et pas de vitesse d'attaque vous noterez une transcendance un fléotiton un crève coeur une lamentation ça donne beaucoup d'attaques d'amages et donc en fait l'arc d'Ulysse va vous permettre d'avoir beaucoup d'autos donc là on voit pourquoi il n'y arrive pas mais il n'a pas de vol de vie il n'a pas de vol de vie déjà il faut rappeler je ne crois pas qu'il ait il aurait dû rester en forme de hache il voulait la vitesse d'attaque peut-être il voulait le faire le plus vite possible il aurait peut-être dû rester en forme hache il aurait eu son drain de vie parce que là bien évidemment oui vous regardez c'est un houls sans drain de vie c'est le but c'est de faire des beaucoup de dégâts donc ils perdent un phénix et ils ont perdu le buff fire giant donc panda cat avait juste à mon avis à faire 2 secondes 2 ou 3 secondes de plus de hache et ça serait passé donc c'est un peu c'est un peu ballot quand même on notera Skadi elle a fait l'upgrade de la colère de Jotun qui est l'upgrade d'augmentation de dégâts ils vont essayer de catch ils vont essayer de catch ils se disent que c'est la seule c'est la seule solution il faut essayer de catch des gens qui vont venir pour leur purple Jake il se doute de quelque chose il se doute qu'il n'y a personne qui est en train de défendre en fait pourquoi ça marche pas parce que les potes ils sont pas en train de défendre en haut à droite là c'est pas normal l'équipe elle serait en toute logique en train de défendre sauf si elle est en train de catch c'est la réflexion par l'absurde enfin non c'est la réflexion par le par je sais pas quoi en gros s'ils sont pas là c'est bizarre alors qu'en théorie ils devraient être là c'est qu'ils sont ailleurs en train d'essayer de nous catch donc c'est difficile que ça marche à niveau pro parce qu'en théorie ils sont censés dépeucher à maximum la ligne de la solo c'est ce que font beaucoup d'équipes en général donc s'ils sont pas là c'est que c'est bizarre attention à Dix on voit Dix qui s'en sort très très bien on peut rentrer dans le truc du Phoenix avec une club non je sais même pas je pense pas ça me force au coeur qui essaye de défendre on est à 35 minutes de jeu on se dit peut-être qu'il y a un coup à jouer sur Jake mais on essaye de mettre du poc côté roulant et oui c'est normal c'est le but de Houl c'est d'essayer de mettre des 3 de très très loin avec un build pareil ça fait mal Fine Ok qui est forcé d'utiliser sa purif Adix qui utilise son masque enfin son 1 dans le mur notez qu'il a le buff de support Adix alors est-ce qu'on lui fait ça pour avoir qu'il est un peu plus oh ça me force au coeur oh ça va être dur pour Sam Sam qui tombe c'est chaud on n'arrive pas Pégon qui meurt et je pense qu'on va arriver à la fin de la game la Fine Ok n'a pas de purif mais Adix qui tanque comme Jaja avec Saclionna gros ulti de Polar Birmaic mais qui ne changera rien malheureusement victoire des Olympus Bolt 12 à 9 dans cette première game de ce BO3 bah bien joué ça a été dur pour l'Asbra en early avec son cabracade mais après ça allait une fois qu'il était capable de tanker fallait qu'il joue défensif fallait qu'il attende donc bel game bel game belle première game entre les Bolt et les Dragons de Jade on se retrouve tout de suite pour la deuxième draft de ce BO et on est parti pour la deuxième draft de ce BO3 entre les Dragons de Jade et les Olympus Bolt on a donc ban Arlingcheng Clionna et Gilgamesh Fafnir Kepri donc deux gardiens et on a ban la fameuse Clionna je pense pas qu'ils aient envie de la first pick de prendre ça en premier et on a ban finalement Ra puisque Pégon est un très bon joueur de Ra donc ils décident de lui retirer le first pick c'est Arcio les amis Arcio pour la solo lane on sait que c'est un personnage qui est un petit peu boudé parce que elle a subi quand même pas mal de nerfs mais ça reste toujours le personnage dominant de la solo et d'ailleurs la solo les amis ça va être 100% gardien a priori puisque c'est Cthulhu qui est pris pour Addix Cthulhu qui a été conseillé par Fainoke Fainoke qui a fait une vidéo sur quels sont les solo lanes qu'il conseille cette saison et il a parlé de Cthulhu donc Cthulhu qui est un très bon solo lane qui a été up alors là on sait pas trop pourquoi le perso est up par Ayres mais ça a été up par Ayres ils ont up les dégâts de son 1 et c'est loin d'être illicule je crois c'est une bonne augmentation de dégâts de dernier rang la médusa on a fait un dans la tête d'un pro Snoopy médusa je vous conseille de le regarder personnage extrêmement puissant le défaut c'est Yemoja Yemoja est un énorme counter à médusa je trouve étonnant que Polar Birma qui se jette pas dessus peut-être qu'il considère que le perso a été trop nerf maintenant Yemoja a subi quand même 3-4 nerfs d'affilé en 2021 donc Geb et Oulre donc assez étonnant Geb personnage qui est nul à chier sur la place de lane Geb c'est très très fort en late game par contre qui dit Geb dit souvent attention à Willix mais c'est vrai que Ménusa ne saute pas donc est-ce qu'il y aura un ban à Willix à faire pour contrer le Geb on verra Arcio ne knock up pas non ne knock up pas Arcio elle stun elle cripple elle root mais elle ne knock up pas le pick pour les bolts ici ça peut être on a déjà le pick de Barracuda on a déjà le pick d'Adix on peut aller chercher la jungle on peut aller chercher le mythe pour éviter qu'il soit ban on ne sait pas a priori on ne sait pas trop allez 50 secondes avant la fin ils utilisent déjà pas mal de leur bank time pour choisir ce pick est-ce qu'on part sur la jungle est-ce qu'on part sur le mid le mid il ne sait pas ça serait un pick à l'aveugle donc et ça sera un 7 un 7 pour l'asbra en jungle je suppose ok ok je l'aurais pas je l'aurais pas cool je l'aurais pas cool le pick 7 c'est un perso qu'on voit assez peu il n'aime pas trop être contrôlé un 7 dans les teamfights c'est un personnage qui a beaucoup de dégâts qui a beaucoup de heal donc il faut prendre de l'anti heal contre lui on a ensuite un ban à faire on banne d'eiji est-ce qu'on va banne d'eiji à wix en tout cas pour le moment on a banne d'eiji on banne le pick cabrakan de l'asbra de la game d'avant et on banne le fameux ebo à bois qui a été hop sur son geyser puis directement on nerfait alors ça aussi donc le hub 2 ebo vous l'avez vu si vous avez vu le patch mais vous ne savez pas que derrière ils ont nerfé le 3 ils ont nerfé les dégâts du 3 pour équilibrer le fait que maintenant quand on balance le 3-2 ebo on n'est plus route avant on était immobile on arrêtait de bouger maintenant c'est fluide on peut faire à la fois le 1 le 2 et le 3 et l'ulti tout en bougeant c'est plus fluide on banne ensuite Ymir et on prend une Morrigan la Morrigan de Veneno intéressant pour faire Morrigan double K'tulu le double K'tulu le double K'tulu ou Arcio K'tulu ça peut être très fort les piques des dragons de Jade il manque le pique de Pégon et le pique de Sam for Soccer une Perséphone en fais moi plaisir une petite Perséphone vraiment personnage qui aurait été beaucoup boudé depuis son rework un Susanno c'est pas tout à fait pareil Susanno le personnage bien évidemment c'est Susanno Support à la Iker non pas du tout c'est Susanno Jungle bien sûr et on va terminer par un Poséidon oh personnage qu'on voit assez rarement sur la scène professionnelle de Smite Susanno Poséidon synergise assez bien le Whirlpool Kraken le Typhon voilà c'est un peu sur le même thème quoi ok ok avec un Gebb et une Arcio je serai intéressant de voir comment il va jouer ce Poséidon et on va terminer la draft des Bolt par le pique support Kuzambo 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 support ok pour essayer de contrôler le Susanno en teamfight peut-être le Susanno et le Whirlpool qui forcer une Purif pour un outil Kuzambo ça va être toujours un peu chier donc intéressant intéressant alors Gebb Kunter le Grapp de Kuzambo vous faites attraper par Kuzambo vous faites chill par Grapp et ça va vous faire que Kuzambo va être obligé de vous lâcher et Morrigan Morrigan bon en théorie elle est censée se transformer en quoi en Cthulhu si le Cthulhu il est solo donc il sera bien dans sa game pour moi Cthulhu c'est beaucoup plus un solo laner comme je l'ai expliqué dans la vidéo que ce soit des supports et des solos Cthulhu c'est plus un solo laner les amis je suis désolé pour ceux qui aiment Cthulhu support c'est très faible le Cthulhu support car si vous mourrez une fois vous appuyez sur ulti les mecs ils s'en foutent vous ne faites pas de dégâts donc il faut que Cthulhu support pour avoir un bon leveling pour avoir un bon stuff il vaut mieux le jouer en solo lane très clairement allez on se retrouve tout de suite pour le début de la game de les potes de cette Smite Pro League saison 9 quart de finale entre les Dragons de Jade et les Olympus Bolt c'est parti pour cette deuxième game Dragons de Jade Olympus Bolt avec donc Fynoki en solo lane avec une Arcee au Sam Force Hucker jouera Poseidon Jungle Pégon jouera Susano Mid What the fuck Polar Birbike jouera un Gebb support et enfin Panda 4 jouera Hul en ADC côté des Bolt on aura Addix en solo lane avec un Cthulhu Lasbra jouera 7 Jungle Veneno une Morrigan Mid Jake un Cousambo support et enfin Barracuda une Medusa en ADC alors vous me direz mais Iker c'est quoi ce troll de Pégo et de Sam Force Hucker alors j'aurais tendance à dire que ça dépend comment vous jouez si vous jouez main dans la main Jungle Mid on s'en fout en fait parce que vous allez faire les mêmes camps les mêmes trucs etc s'ils se split beaucoup bon c'est assez bizarre mais s'ils jouent beaucoup ensemble ça marchera très très bien purification forcée de la part de Barracuda ok et je pense qu'ils vont faire beaucoup de camps ensemble parce que ça correspondrait beaucoup plus à cette logique là donc c'est un Susano qui joue Pendentif Egg Marine tandis que Poseidon joue l'oeil l'oeil également du côté de Seth on rappelle que cette relique a été un petit peu nerfée mais reste toujours très puissante pas cette relique cet objet de démarrage et finalement c'est Medusa Cusambo qui ont la domination de la diose qui leur permet de voler l'harpie adverse d'aller faire leur harpie ensuite et de retourner sur la ligne directement derrière on va prendre le camp ici hop et finalement on n'a pas fait les deux on a trop de retard on a trop de retard alors pourquoi vous allez dire mais Iker pourquoi ils finissent pas le truc c'est n'importe quoi il y a les repop des mid-harpie ils préfèrent faire les mid-harpie maintenant pour avoir le repop pour avoir la double mid-harpie après derrière on regardera s'ils le feront d'ailleurs Panda 4 qui se prend contrôle Jake les bons dégâts le jump le néné Kappa qui avait été mis c'est très tanky ce truc Susano qui fait les back-harpie de gauche tandis que le jungle est avec lui regardez ils font tout ensemble ils sont main dans la main c'est pour ça que je vous dis vous pouvez interchanger le pick mid et le pick jungle si vous jouez comme ça parce qu'en fait ça ne change rien ça ne change rien si vous êtes tout le temps ensemble même si bon là Poseidon est parti faire le camp de back-harpie et le camp ici et qu'il y a le repop du speed etc mais voilà il se retrouve là il a un petit peu d'XP pégon Fainoke va aller faire son bleu on est à 2 minutes 30 Sam for soccer qui fait son pack et qui va partir sur une orbe funeste je suppose puisque la vitesse de déplacement ça reste quand même très utile pour un jungler donc orbe funeste qu'on verrait qu'on verrait de temps en temps en rôle de mid est beaucoup plus logique quand on est jungle donc pour le moment 0-0-0 avec un avantage de farm de la part des dragons qui farm qui share XP pas mal au niveau des totems of coups c'est bien évidemment domination de Arcio vous le savez Arcio ça se joue sur la solo parce que ça domine leur lit c'est pas non plus le personnage après incroyable la oracle finalement elle n'aura pas été faite la oracle Harpie est toujours là l'engage de lasbra sur polar birma qui va essayer de partir en dash mais non touchez en plein coeur par le premier sort de Seth on repousse du côté de Sam for Soccer notez que c'est un Seth qui joue purification donc c'est aussi ces personnages là qu'il faut il faut mettre en avant parfois c'est ces persos qui n'ont pas besoin du flash pour être utile Seth peut se passer du flash Clona peut se passer d'un flash ce sont des personnages qui peuvent être joués purifégides et donc Seth a un petit avantage par rapport à ça alors ça le rend peut-être un petit peu moins aggro là on veut essayer de choper Venenou mais Venenou est patient on va faire la laïnomide Venenou qui prend un petit peu d'avance sur Pégon en termes d'XP là forcément et là vous voyez il y a ce fameux repop des doubles Harpie qui ont été faites et donc c'est le petit trick c'est pour ça qu'ils n'en avaient rien à foutre de l'oracle Harpie et qui se sont dit ah non mais on va rater notre truc il ne faut pas rater notre double repop qui est très très fort Jay qui va se faire repousser il est obligé de l'outil out l'outil de Médusa dans la foulée Pégon qui prend très très cher de l'Asbra oui c'était l'Asbra je crois que c'était Venenou qui s'était transformé en 7 mais pas du tout Pégon qui va back Pierre d'Entrave pour le Gabounet donc Pierre d'Entrave pour le Gab ça signifie qu'on a des désirs un peu offensifs pour ce petit Gab parce que pour Pierre d'Entrave c'est un bon item mais bon c'est vrai que je pourrais faire ça sur un Cerber sur un Sobex sur un Bacchus sur un Gab je ne sais pas comme tu veux mon petit Poilervier Mike aucun souci Pierre d'Entrave également pour Arcio Pierre d'Entrave également pour Toulou oui on ne va pas faire une couronne de l'Empereur de Jacques puisque c'est un item de défense physique forcément on va faire plutôt une pierre d'Entrave qui donne les deux Pégon qui met son combo sur Veneno et BOOM le côté ultra débilos de Susano qui donne envie de gerber quand tu vois ce truc là non et sérieusement c'est n'importe quoi Susano n'importe quoi tu n'as pas d'escape sur ta Morrigan c'est vraiment le counterpick il a Pégon il s'est dit de toute façon avec moi je ne sais n'importe qui qui sait à peu près jouer Susano pulvérise une Morrigan ben voilà c'est ce qui s'est passé Morrigan il faut qu'elle ait sa transfo ultra ultra rapide en un truc qui a un sort d'escape sinon c'est foutu on a vu à quel point Susano je trouve ça un peu débilus je suis désolé ok c'est ce qu'il est mais c'est plus ce qu'il est c'est pas ce qu'il est quand c'est joué par des pros ils connaissent le perso ça devient un peu débilus parce qu'il a un combo qui est trop fort qui fait trop mal donc vous avez bien vu ça fait plaisir Jake qui claque l'ulti Pégon qui s'enfuit avec son 3 qui ensuite ramène le Cousambo et boum le Cousambo moi je pense que il n'y a rien qui prouve à quel point Susano est un perso débile si on peut le jouer sur toutes les lignes comme ça ça prouve bien que le personnage a un kit de sort qui est beaucoup trop fort et qu'Aires arrivera sans doute jamais à le rééquilibrer ce qu'on rappelle que Susano si vous allez sur la page wiki de Susano vous verrez que le perso a subi on avait fait le calcul 12 nerfs après sa sortie il est un peu tombé en désuétude mais il y avait toujours les Baélo qui le jouaient parce que je jouais parfaitement ça fait quand même le café parce qu'il a un combo qui est quasiment incontrable avec du double knock-up le knock-up du 2 et le knock-up du 2 mais voilà ça reste moi je trouve que c'est un personnage un peu concon j'aime pas ce perso c'est vraiment en fait si vous jouez contre ce perso ce perso c'est vraiment je ce perso c'est vraiment je carry tout seul en fait si vous voulez c'est le perso du carry je carry les games tout seul parce que quand vous voyez il peut rien faire la vénénou pourtant le vénénou il est fort et voilà il va réussir à s'enfuir au secours je peux pas blairer ce perso je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas je trouve qu'il est trop fort c'est trop fort comme truc et boum il est mort yes il est mort oh j'ai qui réussit à prendre le kill au néné kappa c'est le néné kappa qui a fait le kill bien joué les olympus bolt mais c'est voilà c'est c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est c'est vrai oh bon vol de buff de la part de panda 4 magnifique c'est ce qu'il est susano mais alors qu'est-ce que c'est frustrant putain de votre perso et il est en 3 à 1 donc colère de jotoun avec level 9 vénénou et reste level 9 reste du même niveau alors vous me direz susano si tu joues si là t'es dans la merde aussi bah ouais t'as intérêt à à beat the son 2 ou en tout cas préparer ton 3 etc faut faire vachement gaffe tous les personnages qui n'ont pas d'escape moriggan c'est puissant mais le défaut c'est que bah voilà elle doit faire son 3 passer invisible et faire très attention à pas se faire choper parce que on rappelle que moriggan quand elle fufue c'est pas comme Loki Loki décale Loki décale pas non c'est Susano c'est Aokon qui décale Loki décale pas non plus en gros le problème de Loki et de Moriggan quand elle fufue c'est qu'elles peuvent se prendre le 2 de Susano quand même et si tu te prends le 2 de Susano bah Susano il sait où t'es quoi donc puis je sais plus si t'as très ville si t'as très ville mais donc t'es jambonné t'as pas d'escape le full vitesse de déplacement pour Poseidon avec la vitesse de déplacement le Whirlpool Kraken on n'hésite pas mais ça reste quand même Jake et Jake est relativement bien dans sa game avec le kill qu'il a pris il est en 1-1-2 il a une gantelette full stack là il peut difficilement être Whirlpool Kraken en espérant pouvoir le tuer je pense qu'il est trop bien dans sa game Jake ici il aurait dû le sentir Sam Ford Soccer que ça passerait pas que le cousin beau survivrait assez facilement je pense même même sans ulti je pense qu'il survit je pense qu'il est il est très 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 bien dans sa game là Jake allez 4-3 9 minutes 50 de jeu en tout cas étonnant ce pic Susanomi qui fonctionne très très bien avec une matraque du baguereur derrière c'est c'est étonnant mais ça m'étonne pas autant que ça je pense que vraiment c'est un des personnages qu'on peut voir partout on peut le voir on pourrait le voir en ADC je crois que je l'ai déjà vu en ADC dans une game troll en pro ils avaient tenté Susanoo ADC théoriquement ça peut être joué partout parce que si ça combo quelqu'un ça peut 100% 0 tous les personnages qui peuvent 100% 0 sont sont puissants allez Panda 4 qui a fait la transcendance et le Crusher tandis que du côté de Medusa c'est plutôt le classique prix de la mort Crusher Asie attention Panda 4 qui recule Panda 4 Parakuda qui recule pardon ça va il s'en sort ils vont essayer de voler l'offrande au niveau des offrandes c'est quand même une sacrée enfin c'est plutôt bien géré de la part des dragons les offrandes depuis le début du BO oh putain qu'est-ce qu'il va vite Posidon attention il va faire peut-être une lance de dézo notre cher notre cher Samforce au coeur je pense que ça serait le meilleur choix ici un Beninou qui n'est pas si fuchu on le sait Panda 4 qui tente qui veut tenter son duel l'arrivée de Polar Birmaïk mais Barakuda non c'est juste pour Counter le Purple le Purple qui est volé pendant ce temps là on essaye de protéger et le buff bleu est volé à son tour non c'est bon il a été protégé celui-là tentative de gold puisqu'on sait qu'on connaissait le positionnement d'Asbra on va essayer de punir Jake Jake il prend quand même la sauce cette fois-ci il renvoie les dégâts Jake qui back un stand Veneno qui poursuit qui essaie de placer un 2 il se passera rien de plus Jake a eu le temps de back il a fait la mulette de réconfort très utilitaire Jake avec son cousin beau avec les deux items à aura de terminer tandis que K'tulu a fait un plastron de valeur deuxième objet et la Arcio elle a préféré faire une garde de Genji donc d'avoir double résistance magique et elle part maintenant sur un casque de Légion céleste je pense côté Arcio pour avoir un petit peu de dégâts côté Gebb c'est le gantelet de Tep qui est fait en deuxième objet et Susano qui va faire une lame d'antelé je suppose en troisième objet l'amantation d'Hydra en préparation sur le Hulr et on verra quelle sera la suite de l'itemisation côté Barracuda je serais étonné bon il y a de l'anticrit avec le Gebb donc on va partir je pense un build Ceythukin surtout que le Ceythukin a été up par IRS sur le patch du 22 mars on engage sur Venenu car on sait qu'il n'avait pas son invisibilité mais cette fois-ci il se transforme directement en Cthulhu la transformation en Cthulhu va-t-elle payer Pégon qui prend très très cher on punit Pégon parce qu'on savait qu'il avait utilisé la plupart de ses sorts Fainoke qui essaye de tanker l'arrivée de Panda 4 qui sécurise un kill sur l'Asbra Fainoke qui essaye de désengager le knock-up sur Samford Soccer on ramène du côté de Jake Fainoke qui s'est fait shield par Polar Birmaic on y retourne côté Jake ils sont low il y a l'arrivée de Barracuda on peut tenter quelque chose Cthulhu qui essaye de placer un root c'est du 1 pour 1 c'est jungler pour mid laner est-ce qu'on va faire tomber cette T1 ça va être compliqué quand même on part Pyromantien Pyromantien qui a un objectif qui tombe plus vite que la Gold c'est pour ça qu'il part Pyro je suppose Jake qui est là pour bloquer un petit peu l'avancée de Polar Birmaic qui viendrait défendre il est en roule ça arrivera trop tard côté Polar Birmaic malheureusement et on s'arrête là on pose une petite ward et on va se diriger vers la Gold pourquoi faire un acte de pression comme ça sur les rouges pour les forcer à back pour que derrière Panda 4 puisse commencer la Gold et Fine Ok qui zone complètement Jake pour qu'il puisse pas y aller et ça va être une Gold pour un Pyro donc c'est worse en général pour les dragons pour les dragons de Jade ce genre de move on rappelle que le Pyro donne un peu moins à l'équipe une Gold Fury pour éviter qu'on efface tout simplement ce genre de trade parce que si c'était exactement la même chose que donner les deux il y aurait souvent très rarement des fights sur les objectifs 7 qui prend cher est-ce qu'ils veulent essayer de le dive le contrôle de Guèbe le Cataclysme le Kraken qui est égide mais bon ça ne changera rien malheureusement il n'aura pas le temps de s'enfuir on réussit à prendre la tour de la solo du côté de Barracuda pendant qu'on fait l'arpy alpha est-ce qu'on va essayer de prendre cette tour ? non on se barre Addix qui est là et qui va bientôt passer level 15 on va back et non c'est la couronne de l'Empereur il n'a pas fait le casque il a fait vraiment la couronne donc je suis content Fainoké trouve cet item op moi je trouve cet item complètement op cette saison là sur ce patch donc je suis content que Fainoké le fasse je pensais qu'il allait faire son classique casque de Légion Céleste qui a été nerfé on rappelle parce qu'il donnait 90 d'AP maintenant il passait à 80 ça reste toujours intéressant mais là il décide de ne pas le faire je suis plutôt content la couronne de l'Empereur de Jade donne beaucoup de PV un petit peu de puissance 40 je crois un passif très fort vous réduisez la puissance des adversaires de 15% donc c'est un bon nerf je trouve Addix il prend chair mais Addix il s'en sortira il a un rempart d'espérance sur son Cthulhu histoire d'avoir d'avoir le shield et on a les dragons qui s'avancent et qui veulent essayer de récupérer la première T1 Jake est assez lourd c'est compliqué pour lui et notez qu'il n'a pas de l'HP5 très très élevé puisqu'il n'a pas de souveraineté c'est la souveraineté qui donne de l'HP5 qui est vraiment très très bien pour pouvoir régénérer des points de vie assez vite on va voler les offrandes adverses il n'en manque pas beaucoup il en manque 3 il n'en manque une dernière et 2 3 voilà c'est important d'avoir l'oeil et de se dire combien il en manque pour pouvoir être un bon joueur de support ou de jungler en général c'est ces deux joueurs qui vont les voler on va essayer de s'attaquer à la T2 le flash de Jake sur la backline il veut protéger la T2 il ne veut pas qu'elle tombe Jake il prend les foudres et Jake il prend à quasiment 98% de PV en moins c'était chaud mais il survit continue de farmer ça me force au coeur il a fait une lance dommage pas du tout une lance de dézo deuxième objet comme je le pensais et derrière il part sur une garde de Genji peut-être itemisation étrange pour ce Poséidon et oui il y a très peu de son dans la vidéo mais je peux en mettre je peux en mettre un petit peu aïe 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 allez on a Pégon qui prépare son 3 fait son rouge hop et ensuite appuie sur son 3 pour se barrer un peu comme on peut mettre une sentinelle sur Scylla quand on sait que de toute façon on va tenter un truc mais ensuite on va back Lamentation de l'Hydre pour le Hulr et le Plastron de Valeur pour le Geb avec un Gantelet de Teb et c'est une Kuzari de Shogun pour le Poséidon j'aurais dû le voir venir du fait que c'est une compo avec 4 persos non 3 persos magiques 2 persos physiques c'est pas si worse que ça mais ok ok cap de discorde en préparation pour le Cthulhu j'ai l'impression ou une robe spirituelle on verra il a même pas maxé son world pool avec Poséidon jungle c'est rigolo on essaye de catcher quelqu'un prendre la tour prendre la T1 serait assez simple pendant que l'Asbra est en train de speedpush et il va faire tomber sa T1 à lui c'est une technique l'Asbra fait tout le temps ça l'Asbra c'est tout le temps un jungler et Fai Nocay c'est fait avoir Fai Nocay c'est fait avoir voilà le classique l'Asbra qui apporte des gold à son équipe et qui dépoche ensuite avec son sort typical perso qui peut faire ça facilement c'est que le Na par exemple les Loki le Pyro le Pyro qui est commencé le Pyro qui est fait Toulou qui met le Root on met le Whirlpool pour zoner un petit peu côté Sam for Soccer Arcio qui back mais ils n'ont pas l'info je crois il n'y a pas de Ward qui a été posé allez ça back ça prend son temps on est à la 19ème minute on a un avantage de gold qui est quand même conséquent et on a Pégon qui s'amuse à faire des 1 contre 1 le Graken qui fait la diff et oui Jake Jake qui prend très cher Jake qui doit faire attention Panda 4 qui accélère sa vitesse de déplacement il peut essayer de placer un 3 à max range mais ça ne tuera pas malgré le dot ça ne tuera pas il aurait eu l'upgrade de son objet de démarrage peut-être qu'il l'aurait tué là par contre on fait le Pyromantien avec Polar Birmaï qui le tanque facilement pendant ce temps là on fait Pyro et Gold Fury Oni Fury qui va entraîner un push permettant de mettre la pression sur toutes les lanes donc là c'est direct Purple Rouge on back et on fonce au Fire pour profiter des Sbironis qui vont mettre la pression en théorie c'est ça en théorie c'est ça il va quand même des push un peu la lane une fois avec son rule je pense qu'il a raison ça lui donne des gold il en avait peut-être besoin pour finir son crève-coeur côté de Medusa c'est Save the Keen qui a été fait donc on l'avait bien call on ne va pas faire du crit contre un Gued et c'est le plastron de valeur qui réduit les dégâts d'attaque de base donc le plastron de valeur que je vous conseille le moins mais bon forcément il est face à un 7 ça auto-attaque beaucoup il est face à 7 Medusa et même Morrigan met quelques petites autos entre chacun de ses sorts on notera que Morrigan n'a pas encore son Polonomicon ça va être son quatrième objet elle a fait pendentif de Chronos une Divine Ruin et une lance de Dézo alors c'est bizarre il va faire donc le double item il fera peut-être dimension parallèle peut-être temporelle les parallèles je ne sais plus ce que c'est le fait que tu crèves pas et que tu ressuscites une fois toutes les demi-heures Last Brat est en train de speedpush Last Brat le Fire qui est commencé Addix a donné l'info Last Brat qui arrive dans le dos attention Addix il prend chair Veneno qui était invisible mais qui doit repartir Last Brat qui est con dans le back en train d'attendre son heure on commence le Fire on fait tomber un tiers Fine Ok il met un petit peu de Pock voilà ça cancel un petit peu parce qu'on se dit putain il y a Last Brat dans le dos bon il devait se douter quand même de quelque chose ils vont il chase Last Brat mais ils ne peuvent pas Last Brat va dépush le mid et se barrer pas plus trop dépush le mid il y a le buff rouge il y avait le buff rouge il le voit et donc il peut le voler ça ça fait trop chier quand on est mid laner et de se faire voler son rouge surtout quand on domine la game on se dit putain on domine la game pourtant je me fais quand même voler mon rouge je fais chier et oui Pégon t'auras pas ton rouge t'as allé le checker c'est mort Pégon qui est parti crève coeur aussi polluant d'Aimé pour la Arcio donc il est à deux stacks pour le moment Fine Ok sur sa polluant d'Aimé ce qui n'a pas non plus un milliard de défense physique il en a un petit peu sur la pierre d'entra sur l'inseuil s'il fait un linseuil ensanglanté je pense qu'il aura trois stacks et généralement l'objet de démarrage que vous verrez le plus sur les gardiens solo qui jouent l'inseuil puisque l'inseuil sacrificiel bon c'est quand même ça donne aussi un petit peu de défense physique mais bon le problème c'est que tu perds des points de vie donc un peu con donc ça sera plutôt l'ensanglanté je suppose il peut aller essayer de catch Jake mais Jake s'en sort on notera que Jake joue le bracelet qui permet de donner de la vision voilà coquille de l'autre côté c'est une coquille renforcée beaucoup de purif et d'égit tout de même avec un Hank amélioré violet cette fois-ci pour Jake ils veulent essayer de le 100% 0 il essaie de temporiser le mieux qu'il peut on essaye de le tuer mais c'est un mauvais focus Morrigan Venenu qui s'est transformé très très tard Hank Toulou Pégon qui prend chair Addix qui zone 2-3 personnes Pégon qui est obligé de se barrer c'est chaud Panda 4 qui prend le kill sur Addix on prend le kill sur Polar Birmaic mais c'est un teamfight qui semble être gagné tout de même parler à Dragon vu les PV de Jake et de Venenu qui sont obligés de back de l'autre côté Pégon bac également bon bah statu quo il s'est rien passé quoi un solo pour support Addix commence à bien tanker avec son Toulou vous avez vu le temps qu'il a tenu on a la 24ème minute de jeu Fynoki ne doit pas être très loin de pouvoir acheter son objet de démarrage j'ai hâte qu'il l'achète pour qu'on voit Jake prend des dégâts mais tiens bon attention on va essayer de catcher l'asbra ici il a été obligé de tuer Purif et DG non DG seulement il y avait déjà Purif tout à l'heure les jades sont devant mais ils n'arrivent pas à valider 25ème minute les games les games bah on est déjà sur une moyenne sur ces deux games d'une game de 30 minutes déjà donc ouais c'est après pas énormément de kills on est sur du 13 kills vous savez bien que j'aime bien quand il y a à peu près un kill par minute mais bon pas toujours le cas allez on récupère le bleu on le donne à Geb oh attention ça me force au cœur tout de même même s'il n'est pas si fragile que ça il a une Kuzari de Shogun et c'est bien le linceuil ensanglanté qu'a fait et ça y est maintenant il a ses 3 stacks de Pollyon de Némé voilà 3 stacks de Pollyon de Némé maintenant pour le petit la petite Arcio à peine chiante à peine chiante on essaie de reprendre le contrôle de la vision il se passe pas grand chose la tentative la tentative de Fire ça tombe très 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 vite le Kraken pour valider tandis que l'Asbra va dans le bac il est un petit peu seul avec son set il sait que c'est de toute façon le kill ou l'homme tué ou être tué le knock-up d'Adix malheureusement on n'a pas les dégâts et on va devoir accepter de fuir oh le bon Petrify sur Panda Cat l'arrivée de Jake sur le pauvre Oulr mais qui claque une bonne Egypte pour éviter les dégâts de l'ulti de Kuzanbo Pégon qui prend cher Pégon qui arrivera pas à s'enfuir si il y a eu un shield de Polarbeer Mike oh le stun de Panda Cat mais Adix fait mal Adix fait trop mal et Jake récupère le kill derrière c'est Panda Cat qui est très très low Panda Cat qui va se faire finir peut-être non on réussit à se détransformer côté Vénénu mais on prend très cher Fainoké prend un double kill avec sa Arcio et finalement le fight est gagné par les dragons on est sur un temps de repop de 30 secondes pour l'Asbra qui aura sans doute le temps de repop avant la fin de la game mais pour les autres ça risque d'être compliqué on a que Toulou qui est vivant mais que Toulou sans ulti c'est quand même beaucoup moins fort allez c'est parti qu'est-ce qu'il fait notre cher je pense pas qu'il pense pouvoir terminer c'est pour ça qu'il essaie de voler le bleu c'était compliqué de terminer mais poséidon et un houl c'était clairement une facilité de prendre de phénix peut-être enchaîner derrière sur un deuxième phénix il reste encore 3 secondes pour Barracuda non on va laisser tomber et aller voler la jungle adverse même si on n'est pas du bon côté pour voler le rouge on va aller voler ces petits camps là voilà et ce petit camp là et finalement Fynoké va aller voler son bleu maintenant parce qu'il ne l'avait pas pris finalement il s'était rendu compte que c'était ça allait peut-être être un petit peu borderline pour pouvoir prendre le phénix donc un phénix à 0 4 joueurs avec le buff Fire Giant bon bah les dragons ont quasiment 10 000 gold d'avance maintenant faut aller chercher la gold si on a envie on va commencer à finir les itemisations l'artio a fait un rempart d'espérance donc très très tanky cet artio côté poséidon on a fait le bâton de Tahuti qui donne de la vitesse d'attaque merci j'aime bien cet objet et ensuite on a fait le Seeker le Seeker donc l'oeil qui permet de voir les wards quand on tue un gros camp de jungle donc un pyromantien un buff je crois que ça marche sur les buffs oui un pyromantien un buff un gold fury un fire compassion terminée pour Geb et le houl a fini son bill donc c'est le même bill que tout à l'heure à base de pas de hill donc forcément compliqué à vous conseiller bien sûr houl ni ce sont des personnages qui peuvent se passer de hill mais c'est pas non plus toujours conseillé de pas faire de de asie sur un sur un roulant médusa elle a fait asie elle a fait les 30 de 30 de la mort oui 30 de la mort sylve argent et elle part maintenant sur un ah j'ai un doute là elle part sur quoi là exécuteur exécuteur pour avoir de la vitesse d'attaque alors est-ce qu'on on prend pas trop la pression pour le moment au niveau de la solo regardez les sbires sont sont des push allez allez petit pote à la compote attention Adix bien joué Adix qui claque l'ulti on va essayer de les forcer à reculer regardez quelle vitesse du Poseidon le mec c'est Carl Lewis let's go hop ça recule l'asbra qui veut essayer de suivre et c'est compliqué le whirlpool qui est mis par Sam Forsucker et finalement on finit par se retourner ça commence à faire le taf l'asbra qui tombe je pense qu'on est bien on est chaud là ça va être dur pour Barracuda qui est obligé de dash out qui s'est fait poursuivre par Panda 4 et finalement la course n'a pas marché l'attaque n'a pas marché du côté des Olympus Bolt et on va quasiment perdre tout le monde si on a réussi à tuer Sam Forsucker on prend le kill sur Adix et on prend le kill sur un Vénénou invisible non on ne sait pas où il est Vénénou survit lui qui sera fait un petit peu marcher dessus par Pégon en début de partie avec son avec son sous-anneau et c'est fini les potes c'est fini en tout cas pour cette game numéro 2 car oui vous l'avez compris ce sont les dragons de jatte qui vont gagner cette game et revenir à un partout il y aura donc une dernière game pour ce BO3 pour savoir qui se hisse en demi-finale de ce kick-off SPL saison 9 tournoi fun j'ai pas pu voir s'il y avait un prize pool à gagner ou quelque chose à gagner pour ce tournoi sans doute que oui mais j'ai pas pu voir cette news donc cette info si vous l'avez n'hésitez pas à me la dire en commentaire on se retrouve pour la troisième draft de ce BO3 entre les dragons de jade et les Olympus Bolt pour la troisième draft j'espère que vous êtes chaud un partout entre les deux équipes donc là ça va jouer sur cette dernière game ça fait plaisir de revoir les Bolt et les dragons avec un assez bon level on rappelle que dans la première map Panta 4 s'est fait tuer par une gold mais à qui ça n'est à qui ça n'est jamais arrivé et oui moi je pense que je suis déjà mort d'une gold fury qui est pris qui est pris rat et il va finir ont été bannes de l'autre côté c'est Kabrakan Gilgamesh et Arlencheng donc Cliodna est dispo mais on va sécuriser la Arcio on considère qu'elle a posé trop de problèmes Arcio dans ce dans ce BO donc on décide de la prendre côté Addix côté dragon de jade c'est Cliodna Cliodna pour Fai Noquet bien sûr même si la première game n'avait pas été jouée par la Cliodna avait été jouée par Addix là c'est Fai Noquet qui va pouvoir la jouer mais Addix avait pris le build de Fai Noquet donc on va voir côté dragon qu'est-ce qu'on décide alors vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de cet habillage de draft vous me direz ce que vous en pensez de cet habillage vous me direz moi je préfère l'ancien il y a un peu trop moderne dans un jeu où on parle de mythologie donc je ne sais pas je trouve un peu trop moderne le truc donc je ne sais pas s'il évoluera ou voilà je trouve qu'il fait un peu un peu bizarre un peu bizarre alors Deiji qui a été récupéré pour les bolts car Cliodna n'a pas d'immun contrôle sur son ulti ou le renne non plus donc ça y est il est temps de punir et de prendre Deiji largement avant la deuxième phase de ban sinon elle aurait été sans doute retirée vous l'aurez compris on prend bien sûr le gebb pour faire que les joueurs de dragon de jade ne lui puissent pas prendre gebb qui est un peu un counter à Deiji tout de même donc là vous voyez la draft des bolts plutôt maligne après Deiji rappelons-le ça pue la merde en 1 contre 1 pur dans la jungle donc il faut faire attention et d'ailleurs en parlant de jungler très fort en 1 contre 1 on est parti sur un Ebo alors est-ce que Ebo sera joué jungle est-ce qu'il sera pour jouer mid il est temps de faire un petit historique de abois c'est plutôt historiquement un jungler en smite pro league puisque c'est un des rares matchs c'est un des matchs qui a le moins de CD sur son sort il faut savoir que le 1 de Ebo a 3 secondes de CD de base donc on peut assez facilement avec une lance de dézo faire 1-1 si on fait un kill paf on peut remasser le 1 direct on rappelle qu'il y a eu un up sur Ebo sur son geyser sur son 3ème sort ce qui fait qu'il ne route plus on banne ensuite Thoth qui est beaucoup plus présent sur cette saison 9 qui pouvait l'être avant parce que en ayant augmenté la pénétration flat de la divine ruine de la lance de dézo et de la lance de mage on s'est retrouvé avec des Thoth qui ont des dégâts purs quasiment toute la game en termes de poc c'est vraiment très très efficace ce qui fait que Thoth est passé de personnages qu'on ne voyait jamais un personnage parfois ban un peu comme Agni d'ailleurs Agni et Thoth étaient les 2 mages les plus forts alors c'est vrai que si on doit refaire une tier list il faudrait que j'ai été con parce que vous avez dit je vous ferais une tier list assez rapidement finalement je ne l'ai pas faite il faudrait que je reprenne le rythme de la tier list pour vous faire au moins la tier list fin de finir ce début de S9 et faire celle de mid-saison qui sera en août à peu près mais Thoth est très puissant on banne ensuite Morrigan la Morrigan de Venenu on a ban Horus Horus qui est un personnage que je trouve très intéressant avec un Ebo parce que ça permet d'équilibrer et de setup des kills pour Ebo Baron samedi les amis un Baron samedi donc middle middle ou Ebo mid et Baron samedi support Baron samedi qui a été up au début de la S9 pour ceux qui ne savent pas sur le ralentissement avant quand vous étiez sous-utils vous étiez ralenti de 60% maintenant vous êtes ralenti de 40% un Agni on en parlait il y a quelques secondes que je n'ai pas encore vu dans la compétition je n'ai pas vu tous les matchs bien sûr je vous caste ça après puisque comme j'ai dit je ne le caste pas ça en direct sur l'Aikert TV je le caste en différé mais je n'ai pas vu tous les matchs mais j'ai regardé un peu les scores et j'ai pris le match qui était le plus intéressant c'est à dire pas un 2-0 ou un 0-2 donc ce match là vous le savez maintenant il est en 2-1 ou un 2 qui va gagner bonne question je ne vous spoil pas et on aura Skadi qui est joué en ADC avec un guébouné donc plutôt pas mal Agni mid là aussi on notera l'absence d'immune control vraiment sur les ultis alors Sio n'en a pas Agni n'en a pas Ebo Hulr n'en a pas Clona n'en a pas et Bastet n'en a pas si Bastet a un immune control sur son ulti maintenant je ne crois pas non je ne sais plus c'est ça quand il change un milliard de persos et s'il n'y aura pas de Bastet ça sera une médusa ok donc c'est qui le jungle assez beau jungle Clona solo Baron samedi support Medusa ADC et Hulr non je ne sais pas c'est Hulr mid Medusa mid il y en a qui disent ah oui Yamin il jouait Medusa mid exactement Yamin double champion du monde avec Adapting joué Medusa mid donc est-ce que c'est Medusa mid ou Hulr mid ou Ebo mid est-ce que c'est Hulr jungle c'est quand même Medusa jungle c'est peu probable donc je dirais Ebo est le meilleur jungle des trois ça pourrait très bien être un ADC non un ADC solo par Fain ok rêvez pas les potes rêvez pas Baron samedi top pour ça a déjà été le cas j'en ai pas la moindre idée en tout cas draft étonnante côté des Bolt bon c'est plus classique c'est Scaligeb Agni mid Deji jungle et Arcio solo donc là il n'y a pas à tortiller c'est simple donc je miserais sur quoi je miserais sur Cliona solo tout de même Ebo jungle Hulr mid Medusa ADC avec Baron samedi en support je miserais là dessus c'est mon dernier mot c'est mon ultime bafouille on se retrouve tout de suite pour le début de la game 3 entre les Bolt et les Dragons et on est parti pour cette 3ème game et c'est donc Fainoké solo Cliona ça me force le coeur Ebo jungle ah je me suis planté c'est Pégon mid avec Medusa Polar bien Mike en support avec Baron samedi et Panda 4 qui va jouer son hulr pour la 3ème game d'affilée côté des Hulzun plus Bolt on aura Addix en solo qui jouera Arcio Lasbra jouera en jungle Deiji Venenu jouera au mid Agni Jake jouera en support Geb et Barracuda le beau gosse jouera Skadi en ADC oh il a pris le POC le POC de Baron ça ne l'a pas mis bien et Addix qui met la pression sur Fainoké en jouant bien évidemment en abusant sur le début de partie d'Arcio qui est extrêmement puissant tandis que du côté Lasbra Venenu on joue ensemble le petit POC à travers le mur pour toucher Barracuda et on reprend direct ok la pression mis par le Geb on notera que c'est un Geb Flash et de l'autre côté c'est un Baron Coquille qui a d'ailleurs fait le choix d'utiliser sa coquille sur le move il est important de signaler que le Flash se récupère à peu près 10 secondes ou 15 secondes avant la coquille Pégon a l'air d'être un mid assez incroyable du cul qui a l'air d'être un joueur très polyvalent ça annonce quand même des Dragons de Jade peut-être c'est peut-être leur année c'est peut-être leur année ou la quatrième année de Zapman on sait pas mais ça a l'air d'être une bonne année ça commence bien il faudra voir si avec le temps les équipes arrivent à trouver des contres à Pégon mais je trouve que Pégon fait vraiment un bon travail un travail de Zap il a une présence sur la middle lane qui est assez ouf pour un joueur qui débarque comme ça donc voilà il a une paire de Coronès quand même donc je trouve ça je trouve ça satisfaisant à regarder donc 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 voilà donc apparemment Pégon est le frère de Benicu Benicu qui est donc un joueur qui est de l'équipe qui vient de récupérer le slot des Valhalla Valkyrie et là c'est le fait de Gaïda là Pégon bon bah là tous mes arguments positifs envers toi les gens viennent de dire bah tu vois il a troll finalement il troll bon il est aussi beaucoup non mais ouais bon Pégon l'un V2 c'est quand même compliqué dans ce match allez on a le repop de la de l'arpy ici et comme dirait comme dirait ma petite mon petit strip deck il a glissé il a glissé Pégon il a glissé il a très très glissé là Pégon sur ce move extrêmement osé en tout cas j'espère que vous êtes content du retour de cette smite pro league sur la chaîne un match par semaine je pense à partir de la saison je sais pas quand elle commence parce qu'en général ça commence beaucoup plus tard qu'en mars c'est censé commencer en avril alors est-ce qu'ils font juste le tournoi parce que c'était un peu l'anniversaire du jeu ou est-ce que la pro league reprend la semaine prochaine je ne sais pas j'ai pas l'impression que la pro league reprendra la semaine prochaine donc si si on doit attendre un petit mois de toute façon je vous posterai alors là on a posté un quart peut-être que s'il y a une demi-finale intéressante et la finale je vous les posterai vous postez un match par section donc vous aurez deux matchs de SPL faut pas oublier qu'il faut faire les guides saison 9 il y en a 118 à faire 119 bientôt avec le prochain dieu qui arrive qui sera attention dans 3 secondes un spoil donc fermez les écoutés dans 3 secondes 3 2 1 0 je considère que vous avez mute si vous ne voulez pas entendre c'est l'empereur de Jade je ne sais plus son nom exact mais voilà qui devrait être annoncé dans pas si longtemps que ça puisque là on a le patch du 22 le patch du 22 donc c'est semaine prochaine ou la semaine d'après qui devrait être présenté le prochain dieu de Smite donc les gars on ne va pas attendre très longtemps pour ceux qui ne connaissent pas encore le nom vous la prendrez dans deux semaines et pour ceux qui l'en suivent on aura des news dans pas longtemps langage le flash stun sur polar sur Jake c'était bizarre c'était bizarre c'était pas le flash de baron c'était le flash de guette qui était bizarre mais pourquoi pas venez nous au mythe qui va faire le choix de faire sablier du temps ce qui est logique sur un Agni parce que comme on a dit Agni est très puissant parce qu'on achète parce qu'on achète des items de flat pénétration si vous faites un Agni et vous dites moi je fais gemme arcanique et vous rushez pendant Titochronos c'est que vous n'avez pas compris pourquoi on joue Agni cette saison on joue Agni cette saison pour les dégâts de pénétration flat pour la pénétration flat sur les deux objets forcément il a pris déjà un nerf puisqu'on est passé de 15 de pénétration flat sur la lance de mage lance de dézo et Divine Ruin à 12 donc il a déjà pris un petit nerf Agni donc c'est Divine Ruin et derrière c'est Divine Ruin pendant Titochronos ce qu'il va nous faire je suppose venez nous parce que sinon il serait parti sur encore une nouvelle fois l'item de pénétration il aurait fait une lance de dézo moi je préfère très clairement continuer à faire le double pénétration avec la lance de dézo je trouve que la lance de dézo de toute façon est un item qui synergise énormément avec Agni puisque ça vous redonne de la CD sur vos ultis et Agni est un des personnages du jeu qui a le moins de CD parce qu'on parle souvent de Ra mais en fait Agni est un perso qui a le moins de CD sur son ult s'il a 20 secondes avec de la CDR ça marche d'ailleurs pour ceux qui se demandent pendant Titochronos ça marche sur un Agni je crois il y avait des rumeurs des gens qui me disent mais Iker ça marche pas si ça a toujours marché toujours marché pendant Titochronos c'est la CDR sur l'ulti Agni c'est à dire vous avez 20 secondes donc si vous avez 40% vous gagnez 8 secondes donc vous avez 12 secondes de CD l'ulti de Baron et la punition derrière sur Polar Birmaï pour pouvoir le ramener mais est-ce qu'on a le Burst un Rainfire le Cataclysme qui est mis en défensif du côté de Jake ou si Polar Birmaï repartait dans l'autre sens et ont réussi à prendre le kill ils ont remis du temps à le tuer et la punition directe oh là 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 l'arrivée de Fai Dokey qui est arrivé vraiment et Panda Cat également donc là c'est la force d'arriver à être à 5 assez rapidement qui fait que Oulr prend un kill c'était propre même si on a fait un 2 pour 1 pour les Bolt avec un kill sur Medusa et sur le Baron ça reste un Move Wars pour les Olympus Bolt mais Barracuda lui tranquillement farm mais il est un peu derrière Panda Cat étonnant d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi sans doute parce qu'il a il a peut-être leash un petit peu d'XP Jake je ne sais pas comparé à Baron alors au niveau de l'itemnisation pierre d'entrave et puis placeront de valeur sans doute pour la RCO colère de Jotun lamentation de lead pour Deiji Deiji est un personnage qui synergise assez bien avec les reset auto puisqu'elle peut faire un 3 auto 1 auto donc ça fait déjà 2 procs de lamentation de lead qui sont assez faciles à placer avec Deiji le 3 c'est un peu plus compliqué le 1 le 1 oui non le 2 le 2 c'est un petit peu compliqué parce que c'est un sort qui est long mais vous pouvez très bien faire 2 cancel votre truc et mettre une auto comme on aurait tendance à le faire sur un Loki en lead game on ne va pas forcément placer l'animation en entier du 3 on va préférer faire 3 auto parce que quand on fait des autos à 1000 par exemple avec une lamentation et du crit ça fait plus de dégâts que le 3 en entier donc voilà Orbe Funès pour Ebo en jungle donc je suis assez Ebo jungle c'est vraiment Ebo de toute façon c'est vraiment un personnage pour Kari Leku parce qu'en fait le truc c'est que il a toujours un Ebo aura souvent souvent je dirais dans 90% du temps le temps de lancer tous ses sorts à votre crevée et il y a beaucoup de personnages et beaucoup de joueurs qui ne le font pas avec leur personnage mais avec Ebo c'est très simple tu fais un 3 un ulti et si tu arrives par exemple en late game toucher 2 personnes avec ton ulti et que tu meurs derrière et que ton one shot 1 et que le deuxième tu le mets très très low même si tu n'arrives pas à le tuer tu as déjà fait quand même une grosse part du travail donc c'est pour ça c'est pour ça que Ebo est un personnage très playmaker et très puissant parce que il fait trop de dégâts en fait il fait trop de dégâts trop fort c'est le perso que je troll tout le temps en disant que c'est le perso aux 3 ultis parce que son 1 en late game ça fait des dégâts d'un ulti son 3 ça fait des dégâts d'un ulti et son ulti ça fait un dégâts d'un ulti bien sûr logique les dragons de jade ont réussi à voler cette gold fury oui ils ont réussi à voler cette gold aïe 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 ça c'est pas cool c'est qui qui l'a récupéré je crois que c'est pegron non faudrait qu'on revoie la situation je crois que ça avait été ça avait été montré mais j'avais pas l'oeil donc très bel vol de gold fury ici qui remet bien les dragons dans le sens de la marche vu qu'ils ont maintenant 1600 gold d'avance un disque qui essaie de mettre la pression sur finoké finoké qui s'en bat complètement les reins ou les ou les c barakuda qui farm je suis étonné d'une scaddy mais pourquoi pas ça applique des contrôles ça a du burst par contre scaddy c'est dur à jouer contre evo pour dodge et sort plus facile d'être anure et beau qui va faire un build assez tanky puisqu'il part sur un deuxième item plastron de valeur ok notez qu'on est dans une game avec un baron donc vous voyez que tout le monde prend l'élixir sauf le baron le baron le baron qui prend pas l'élixir ok et emblème horrifique pour Cleodna en deuxième item en deuxième relique assez étonnant notez Deiji qui a joué l'amélioration de sa relique flash très très tôt blink très très tôt c'est étonnant de le faire aussitôt pourquoi pas on a pas de purif de hub du côté de Pégon mais on a l'utile donc on rappelle que l'utile Medusa le Petrify vous immunise au contrôle pendant l'animation donc elle enlève son masque et qu'elle vous fait un petit sourire et c'est bien un pendant type de chronos pour Veneno pour citer logique qui a été fait attention Jake qui se balade ça roule ma poule l'ultimate ils vont essayer de 100% 0 le Gev qui fasse un 2 bon c'était assez rigolo comme move de Jake mais un peu dangereux tout de même on clean le mid et on est un petit peu dans un moment calme où l'orakie jump la peur au ventre pour le petit barracuda mais pas d'utilisation de purification là dessus il a eu confiance dans ça ce qu'il a dit parce qu'il y avait Samphor Soccer pas loin Samphor Soccer qui est parti plastron de valeur donc ça va ça reste un Ebo qui n'est pas trop dur à jouer même si je trouve que Ebo ça joue plus sous le dégâts mais c'est le choix de Sam possibilité de faire un Pyromantien ça tombe vite on n'utilisera pas si les dégâts du Path of Flame quand même si c'est quand même intéressant s'il y a du Path of Flame ça fait beaucoup de dégâts sur un objectif comme ça très important de faire ce gros scorpion très très boudé par les joueurs en général ce truc le Pendantif de Chronos ça a un côté cool chez Agni c'est que ça permet de récupérer des Rainfair toutes les deux ondes vous avez le proc du Pendantif qui proc une fois toutes les 10 secondes sachant que vous avez de base comme on l'a dit 20 secondes de CD dessus mais sachant qu'il a fait le Sablier du Temps il a 10% le Pendantif il est à 10% voilà ça donne plus de 10% finalement attention Jake il se fait full contrôle et Samphor Soccer qui décide de laver le caillou laver le caillou avec sa machine je ne sais pas si c'était obligatoire je pense qu'il allait mourir le guep mais bon le tuer rapidement est toujours intéressant même si justement c'est ça qu'il faut se dire c'est ce que dans une situation pareil Ebo doit claquer son ult sachant que ça peut être il ne l'aura pas pendant un long moment même si il joue Plastron de valeur donc il a 20% de CD1 donc il va le récupérer assez vite allez on a fait une souveraineté et un gantelet de thèbes pour le guep c'est étonnant parce qu'il est face à un Ebo mais face à aussi une combo triple physique avec deux ADC très bonne ulti de l'Asbra la décale de Fine Ok avec Siacliona sur Barracuda l'Asbra qui va essayer de s'enfuir avec le 3 très bon shield de guep pour protéger son jungler il se fait poursuivre par Sam for Soccer venez nous prendre qui sur Fine Ok c'est bien ça et on a sauvé l'Asbra et Barracuda n'est pas mort donc la punition sur Fine Ok 0-1-2 ça rééquilibre un petit peu la game l'écart est de 1400 entre les deux équipes il y a une Onifury qui est dispo mais qui ne sera pas commencé Sam a déjà récupéré l'ulti de Ebo est dispo venez nous à Purif pareil pour la Purif de Skadi mais plus oh l'anguage sur Sam for Soccer on essaye de le tuer très très vite il essaye d'all in et voilà il va ulti out pour s'enfuir là on a vu à quel point il a pissé dans un violon quand il est passé sur Addix Addix n'a pas subi de dégâts ou quasiment pas Sam for Soccer est obligé de bag c'est dommage ils n'ont pas réussi à le tuer il faut faire la gold ou pas là il faudrait faire la gold on a quelques secondes sans Sam for Soccer il y a deux joueurs de moins allez il faut faire tomber ça rapidement là les potes allez les bolts attention Addix qui zone complètement l'Oni Fury tout le monde ne veut plus la faire Feinoké a essayé de claquer le burst Olympus Ball qui récupère la gold Fury c'est bien joué c'est une Oni en plus ça c'est bien joué ça permet à Olympus Ball de quasiment recoller au gold 500 gold d'écart donc c'est rien du tout on va essayer de se venger un petit peu en mettant à out pause grâce à Feinoké en faisant tomber l'AT1 donc on a une compo avec beaucoup d'auto-attaque beaucoup d'auto-attaqueurs Jake 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 il va sur Sam for Soccer finalement personne le suit ça va être chaud pour Jake il est mort aïe 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 l'ultimate de Klonia sur Venenu Venenu qui est obligé de Pats of Flame et là par contre c'est paire de T1 voire de T2 très bon Petrify qui slow Paracuda on fait tomber la T1 on poursuit et on va faire tomber la T2 aïe 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 finalement ça re-snowball en faveur des dragons et de manière assez violente quasiment 2000 goals donc c'est là qu'on voit Languet Joe Jake il n'y a pas grand monde pour suivre le contrôle le cataclysme sur Sam sur Sam for Soccer malheureusement il n'y a pas de possibilité de suivre et derrière Joe Jake il se fait punir quand il se rend compte qu'il est mal positionné il est foutu allez 16 minutes deux jeux trois partout avec le leveling qui est quand même un petit peu ralenti on notera comparé ils ont essayé de ralentir un petit peu l'XP on est on voit que dans cette game on n'aura pas de level 20 à 20 minutes après on est dans une game plutôt de team fight on a eu quand même quelques team fight beaucoup d'objectifs qui ont été faits on est déjà à 2 gold en 16 minutes ce qui est quand même pas mal attention Finoke on essaye de l'empêcher de bouger là c'est chaud Finoke qui va se faire tuer par le prochain Rainfire non il se fait ramener par Deji donc il est tué on fait tomber la terrain derrière ça c'est un bon move c'est un move qui permet de gagner un petit peu de temps de gagner des levels de ralentir Finoke qui est level 16 vous voyez que c'est à peu près assez équilibré au niveau de l'XP tout de même au Barracuda qui va qui va se faire 100% 0 qu'est-ce qu'il fout là je sais pas mais il a pris très très cher les Rainfire font mal il a fait éclat d'obsidienne en troisième objet alors en fait le truc je trouve alors aussi le bâton de Tahiti Meteor synergise pas mal avec Agni puisque vous pouvez le faire avec un avec un combo avec un de vos un de vos Noxusium pardon on a le pyromancien qui est là et on a Barracuda qui doit repop dans 5 secondes donc on a un petit peu en infériorité numérique pendant quelques secondes côté Bolt et la clona bon bah c'est il prend la même itemisation que que je vous avais conseillé la garde de Genji le plastron avec le déhorreur dame récupère le buff bloc pour Adix et Barracuda qui fait tomber le buff vert il sait très bien Barracuda en fait c'est très frustrant mais en fait c'est une game où ça xp pas c'est vrai que là on est à quasiment à 19 minutes de jeu on a Pandacat qui est correct qui est level 18 mais c'est tout les autres ils sont vraiment c'est vrai derrière en termes de level Pégon aussi quand même 18 aussi avec sa médusa donc ça va c'est quand même plus difficile là on sent que c'est une game plus difficile à xp et c'est pour ça que je pense que Barracuda s'est fait 4 c'est parce qu'en fait il veut xp souvent quand on est ADC quand on a l'habitude de ce rôle là on se dit putain merde il faut que j'y xp et donc on oublie un peu les basiques de faire vu qu'il y avait en fait vu qu'il y avait beaucoup de gens à droite il y avait beaucoup de gens des Olympus Bold ils avaient fait un kill sur fine ok personne n'était venu et des fine ok ça voudrait dire qu'il y avait de grandes chances qu'ils étaient à gauche c'est pour ça que Barracuda s'est fait avoir peut-être que dans une game normale où il aurait beaucoup xp il serait peut-être posé la question mais là il a voulu xp rapidement tu te fais parfois catch d'ailleurs ça c'est un petit tip parce qu'on est jungler quand on est jungler et que vous commencez à jouer face à des joueurs Gold, Plate, Diamant dites-vous que si vous avez 1000 ADC au fond il va devoir grid pour xp enfin si c'est un bon joueur il va grid pour xp il va grid sur le PVE il va grid sur l'in-alpha donc ça peut être intéressant de voir et de le punir en ayant une bonne connaissance on essaie d'empêcher fine ok de rentrer dans un mur grâce au cripple mais bon fine ok sans moque et peut régénérer beaucoup de points de vie très très vite grâce à son caducé et à son regardez grâce à son caducé et son et son dévoreur d'âme Skadi ça régène bien quand même pas Skadi Cliona pardon la reine des banshee le dash sur l'asbra rigolo la pression qui est mis la garde de Genji qui doit proc souvent puisque la Arcio passe sa game sur fine ok pour le moment en tout cas on a une goal fury qui est là avantage de gold qui est côté côté des dragons quand même beaucoup de gold d'avance après s'ils peuvent récupérer cette goal fury ça serait bien on a une frenzy et une coquille renforcée du côté de baron samedi c'est le seul qui a ses reliques déjà upgrade oui c'est le seul qui a déjà ses reliques upgrade baron samedi qui a deux objets on rappelle un bar bouclier de régénération sur un baron pourquoi pas ça prend sur le 2 mais c'est assez étonnant quand même qui donne une sacrée 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 speed un baron donc il faut faire attention addix face à fine ok le match up des deux titans polluant des mecs qui a été fait par addix et on est dans vraiment un statu quo ça veut pas ce fight ça attend je pense des levels et vous le voyez on est à 21 minutes 22 minutes regardez pas de level 20 on est pourtant dans une game pro j'ai dit vraiment que l'xp doit être un petit peu plus dur faudra regarder maintenant j'ai pas regardé sur les autres games quand c'est qu'ils sont passés level 20 mais ça a l'air quand même d'avoir été sacrément ralenti quand on sait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient level 20 avant dragon jade qui repère la gold on se barre l'asbrac essaye de punir sam for soccer il lui force sa purif le pétrify de pégon pour ne pas se faire toucher le route d'addix sur sam for soccer mais il s'en sort finalement on a récupéré une gold côté des joueurs de dragon jade mais on est forcé de reculer derrière malheureusement on ne pourra pas récupérer le fire grâce à ça ils arriveront trop vite les joueurs des dragons en général il faut essayer de punir et essayer de récupérer un kill ou deux pour pouvoir faire le fire là ils n'ont pas pris de kill donc ça va c'est une victoire pour dragon jade alors après il faut noter les ressources qui ont été utilisées il y a qu'on a utilisé le flash du côté de Deiji on a utilisé le flash du côté de Arcio attention polar birman c'est chaud pour le baron le baron samedi qui survit la bonne pression mise par Fai Nocay avec ses ultis ses ultis Cliona qui force le back c'est dommage ils n'étaient pas loin de gagner le fight là les bolts malheureusement ils n'ont pas réussi on back du côté de baron on régène du côté de Fai Nocay on a back moissonneur d'âme pour le Agni Ebo a fait une lance de match pour augmenter les dégâts potentiels sur le personnage sur lequel il roule ou sur lequel il fait un 3 Sylv'argent pour Pégon avec un Seizokin c'est un Bill Medusa full vitesse d'attaque pour le moment avec peut-être une étreinte de la mort et un un exécuteur ou un on verra allez on récupère le gros scorpion la vision au niveau du Fire et voilà on a du mal à passer level 20 level 20 c'est Scaddy pour le moment Oulr et Medusa c'est tout pourtant on est à la 24ème minute de jeu le pyromancien qui est fait tellement vite avec l'ulti de Cliona et le double ADC forcément les compos double ADC sont très très fortes en late en very late game 24 minutes de jeu c'est pas encore le late game donc je pense que la compo des bols peut encore faire le café en superbe ultimate de Jake qui s'interpose derrière on utilise le sarcophage de Baron on met un petit stun mais on s'en fout Polar Birmaic qui est condamné je pense mais combien de ressources ont été mis pour essayer de tuer Polar Birmaic sans doute beaucoup il faut faire attention il n'y a plus de il n'y a un Renfire Jake encore un Renfire Agni il en a encore il va bientôt en avoir deux il doit en avoir deux déjà c'est vraiment très très fort pendant que le condos sur Agni et la lance de Dezo il a décidé de ne pas faire la lance de Dezo est-ce qu'on commence le Fire avec Polar Birmaic qui est mort on commence le Fire ça peut être fait assez rapidement bon après c'est pas la compo qui l'a fait la plus vite même si Deji est un bon personnage pour faire tomber le Fire je trouve avec son 1 qu'elle a vraiment assez peu de CD dessus Addix attention Addix c'est bon il y a les joueurs qui arrivent la pression sur Sam Force Hucker l'ultimate de Feinoke qui a été mis le dash on engage derrière côté Sam Force Hucker sur les carries ils sont tout seuls et à la fin de l'égide Sam Force Hucker fait le ménage les tanks reviennent un petit peu tard enfin Lasbra et Addix reviennent un petit peu tard dans le fight oh Lasbra qui est mort il va se faire poursuivre par Panda Cat et Panda Cat va réussir à placer un 3 non un 1 ça suffit le dash c'est un 2 pour 0 avec Sam Force Hucker qui s'en sort à 1 HP mais qui n'est pas mort Free Fire pour les joueurs de Dragon Jad et là vous allez voir à quelle vitesse eux ils le font par contre le Fire c'est très très rapide avec une compo de l'ADC même si c'est pas des ADC avec du crit bien évidemment des ADC avec du crit le fera encore tomber plus vite les Ren Fire sont esquivés côté Fine OK et les amis on est sur un premier Fire récupéré par les Dragons de Jad à 26 minutes 40 et maintenant on va pouvoir aller chercher toutes les tours et il en reste encore 2 à récupérer on va back instant côté de Baron samedi on a fait une cape de Discord 3ème objet et Compassion 4ème objet bon Baron on la commence à tanker mine de rien il a beaucoup de PV le bouclier de régénération donne beaucoup de PV le Gange et le Thèvre aussi et Compassion aussi côté de Médusa on a fait l'arc d'Ulys on va avoir beaucoup de vitesse d'attaque et la question c'est est-ce qu'elle fera Caprice ou est-ce qu'elle fera étreinte de la mort cette Médusa déjà est-ce qu'on aura le droit de le voir ou est-ce que la game sera finie avant bonne question l'âme d'entrée pour la Deiji avec une matraque du Baggerer bon très classique ce build sur Deiji côté Oulre on part sur un flé au Titan c'est le même build à chaque fois de toute façon non il a fait une colère cette fois-ci en A4 c'est vrai c'est pas le même build que d'habitude il l'a pas fait à chaque fois on récupère la gold c'était Inoni je crois que c'était Inoni ou c'est la prochaine qui sera Inoni c'est la prochaine qui sera Inoni allez on fait tomber la T1 et on va aller chercher la T2 on est sur un Ebo avec un bâton de Tahuti quatrième objet et on part sur un item de tankiness ensuite a priori une robe spirituelle ou une cape de discord peut-être allez fine ok ça a été push au mid donc on va pouvoir mettre la pression sur la middle lane classique toujours être sur deux lanes en même temps Addix qui fait Mumus bon c'est pas très intéressant parce que de toute façon la clonena tout le pok que tu mets sur la clonena ça sert à rien puisqu'après elle va mettre deux sorts sur la lane et elle va régénérer les points de vie donc je vois pas trop l'intérêt de pok clonena juste pour avoir des dégâts à la fin de la partie c'est tout mais sinon en elle-même ça changera pas grand chose clonena faut la burst en fait si t'arrives pas à la burst c'est foutu venez-nous qui a pris un petit peu de pok de clonena qui était dans le mur on va engager du côté d'Addix on se retourne contre la Arcio la Arcio qui se fait ulti par Baron mais qui arrive à s'enfuir Baron qui réussit à placer un stun sur Polar Bear Mike le engage de Fine Ok les gros dégâts mais on arrive à tuer personne mais c'est quand même la sécurisation du premier Phoenix le plus difficile l'une des choses les plus difficiles à faire dans une game de smite pour gagner allez on va récupérer le buff rouge adverse et on a le pyromancien on a tout ça tout ça 29ème minute tout de même on a quasiment fini les itemisation peut-être qu'on va pouvoir voir les 6 items sur beaucoup de personnages dans cette game parce que mine de rien on approche de la 30ème minute ce qu'aura donné une moyenne de plus de 30 minutes de game ce qui signifie que ouais ça va c'est pas des games c'est pas des games si simple que ça je pense qu'on est sur un bon patch de toute façon c'est toujours comme ça qu'il faut le voir si vous êtes un joueur qui découvrait smite avec cette année faut jamais croire que la conquête elle est équilibrée en un mois elle est équilibrée en un peu plus en 3-4 mois et après c'est un peu plus intéressant c'est vrai qu'au début c'est généralement très snowball parce qu'ils font des modifications mais ils se rendent pas compte à quel point on peut snowball dessus donc Medusa l'a fait le caprice donc c'est un build full vitesse d'attaque avec le silver argent vous voyez qui est déjà à 7 de proc donc quand elle appuie sur son 1 ça fait un énorme bonus de puissance sur ses auto-attaques Medusa de l'autre côté le houl a fait le classique avec l'amélioration du pendentif avec le marine l'enseuil ensanglanté pour l'artio côté de Agni c'est un pendule des âges quand même j'ai l'impression d'avoir vu oui c'est un pendule des âges quand même voli volo on a fait le tour on a fait le tour et c'est compassion contre don le pyromancien qui vient d'être terminé par les dragons de jade et on a fait une kuzari de shogun pour le baron ah merci de jouer une kuzari de shogun avec une compo double adc dont un qui est basé sur le sylvargent c'est très fort ça ça va donner encore plus de vitesse d'attaque à Medusa et ça doit être incroyable le bonus de puissance quand elle active son 1 la Medusa va être complètement pété du cul complètement op sa ping à gauche bien sûr parce que les sbires enflammées sont en train de push et il y a deux lignes de sbires enflammées qui sont en train de se rejoindre donc ça ça fait un énorme push si vous le défendez pas vous prenez très cher au niveau du titan tentative de fire pour les joueurs des bols qui se disent de toute façon va falloir combat dans quelques secondes donc il faut tenter un fight on tente un fight fight nokey qui prend cher jake 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 face à la compo double adc qui se fait martyriser le pauvre face à cette compo double adc sans crit c'est sûr de toute façon gabe a un anti-crit dans son passif donc c'est assez logique les gros dégâts de panda 4 sur adx c'est trop dur l'asbrite est obligé de s'enfuir venez nous aussi et il va falloir aller défendre parce que le titan prend trop cher c'est un fight gagné par les jades et gagné sur les deux tableaux puisque le titan est en train de prendre très cher pendant ce temps là ils font le fire enfin bref il y a toujours personne qui back toujours personne qui back toujours personne qui back toujours personne qui back fire le titan est à 50% ça me force au coeur prend cher ça me force au coeur avec l'aide de panda 4 venez nous le rain fire boum le 3 de panda 4 ou la réponse du berger à la bergère boum boum c'est plus facile de placer un rain fire de placer un 3 de houl mais c'est gagné c'est gagné les potes 33 minutes et c'est donc les dragons de jade qui gagnent le premier BO face au bolt de cette année 2022 enfin de cette saison 9 parce qu'il y a eu les worlds je sais plus s'ils s'étaient rencontrés dans les worlds je ne sais plus bref en tout cas bien joué pégons solide le nouveau mid vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ces nouveaux dragons est-ce qu'ils feront mieux que l'année dernière pandacat qui a failli se prendre avant de ça et voilà et pandacat qui duo beaucoup avec finoké en ce moment en stream donc je vous fais des gros 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 bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous remercie n'hésitez pas à liker un max à partager et nous on se retrouve peut-être d'ici un jour ou deux pour voir une demi-finale et puis une finale de ce tournoi kick-off pour l'anniversaire de Smite je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501